Courbons la tête maintenant pour prier. Bienveillant Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts et qui nous l'a présenté en ces derniers jours dans la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour ces puissantes visitations du Dieu immortel. Et maintenant, Père, une autre heure est devant nous, une heure qui pourrait changer la destination éternelle de bien des gens. Et pour aborder ceci, Seigneur, nous sommes insuffisants. En effet, les Écritures déclarent que l'agneau a pris le livre et a ouvert les seaux. Ô, Agneau de Dieu, viens, nous t'en prions. Nous t'invoquons, Seigneur, toi le glorieux Rédempteur. Viens et montre-nous ton plan de la rédemption qui a été caché pendant toutes ces années. Brise pour nous ce cinquième sceau ce soir, Père, et révèle ce qu'il y a pour nous sous ce sceau. Qu'ainsi nous puissions repartir de meilleurs chrétiens que nous le sommes en ce moment, que nous soyons mieux préparés pour la tâche qui nous attend. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir, mes amis. Je considère comme un immense privilège que d'être ici ce soir, en cette grande occasion. Je ne sais vraiment pas où je pourrais me sentir mieux que d'être à l'œuvre pour le roi. Et maintenant, nous venons dans un but particulier pour ces leçons, alors que nous sommes simplement dans l'attente. S'ils ne m'ont donné pas la révélation, je ne pourrais pas vous la porter. Je ne cherche pas à utiliser aucune de mes propres pensées, ni rien, mais seulement ce que Lui voudra me donner. C'est vrai. Et je suis sûr que si je n'utilise pas mes propres pensées et que cela me vient de la façon dont c'est venu, comme tout au long de ma vie, cela n'a jamais été faux. Ce ne sera pas faux cette fois-ci. Maintenant, nous sommes vraiment très, très reconnaissants de ce qu'Il a fait pour nous, de la main mystérieuse et glorieuse du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus glorieux ? Pourrions-nous avoir un plus grand privilège que d'être en présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs ? Sans doute que les coups de sifflet retentiraient et que les drapeaux se hisseraient et que les tapis se dérouleraient et tout le reste, si le président de la nation venait dans notre ville. Mais pensez-y un peu, et ce serait très bien, ce serait un honneur pour cette ville. Mais pensez-y, ce soir, dans notre modeste petit tabernacle, nous invitons le roi des rois, Dieu. Et nous ne... Il ne veut pas qu'on déroule des tapis ni rien. Ce qu'Il veut, c'est qu'on Lui présente des cœurs humbles pour qu'Il puisse prendre ses cœurs humbles et leur révéler les bonnes choses qu'Il réserve à tous ceux qu'Il aime. Maintenant, nous avons demandé et il y a un témoignage que j'aimerais donner. Or, il se peut que je me trompe. On vient juste de m'en parler et je pourrais me tromper. Mais je pense que les gens qui sont concernés dans ce témoignage sont ici. Donc, il y a quelques jours, quand j'étais à la maison en Arizona, où j'habite maintenant, nous avons reçu un appel au sujet d'un petit garçon qui souffrait de rhumatismes articulaires aigus, ce qui peut provoquer des lésions cardiaques. Et il était tellement... Son père et sa mère sont de très, très chers amis à moi. Il s'agit d'un de nos diacres ici à l'église, frère Collins. Son petit garçon, le petit Mickey, le camarade de Joe, souffrait de rhumatisme cardiaque. Les médecins l'avaient renvoyé à la maison, ils l'avaient fait mettre au lit, ils avaient dit aux parents de ne même pas le laisser se lever, ni soulever sa tête pour boire de l'eau. Il devait boire avec une paille, tellement il était malade. Et les parents, ils sont fidèles, ce sont des habitués du tabernacle ici. Et ils croient. Et l'autre soir, ce n'est pas que nous voulions attendre, mais nous avions annoncé qu'il y aurait service de guérison dimanche. Mais, étant donné qu'il nous faudra répondre aux questions, alors nous avons dû annuler le service de guérison. Et puis, il y avait une petite chose que je gardais au fond de moi dans mon cœur. La mère et le père ont demandé s'ils pouvaient amener l'enfant dans le bureau. Alors, ils ont amené le petit garçon, la derrière, et le Saint-Esprit l'a déclaré guéri. Et alors, les parents, ils ont respecté cela. Donc, ils ont ramené leur petit garçon à la maison et ils l'ont envoyé à l'école. Ils l'ont envoyé à l'école, tout simplement. Le médecin l'a appris et donc, le médecin n'était pas très content de la chose. Alors, il a dit à la mère que l'enfant devrait être au lit, évidemment. et elle lui a raconté l'histoire. Je pense que cet homme est un, si j'ai bien compris, cet homme chrétien, un croyant d'une dénomination. C'est un, un adventiste du septième jour, ce médecin. Et donc, il a dit, eh bien, vous devriez, il faudrait que cet enfant, que je l'examine. Il a dit, vous devriez au moins le faire examiner. Elle a dit, très bien. elle a amené l'enfant chez le médecin et il l'a examiné, il a fait une analyse de sang. C'est par là qu'on peut voir s'il y a du rhumatisme articulaire aigu. Et d'après ce que j'ai compris, le médecin était tellement stupéfait qu'il ne savait pas quoi faire. Le petit garçon est tout à fait normal, en parfaite santé. On n'a pas trouvé le moindre. Maintenant, est-ce que les Collins sont ici ? Il se peut que j'ai raconté ça de travers. Je veux. C'est bien ça, Sir Collins ? Oui, très bien. Oui, c'est le petit Mickey Collins qui a seulement six ou sept ans. Et c'est arrivé juste ici, dans le bureau, il y a peut-être trois soirs de ça. Oh, il a fallu qu'il y ait quelqu'un de plus qu'un être humain dans ce bureau. C'est le grand et puissant Jéhovah, c'est exact, qui vient pour honorer sa parole. Et je suis si reconnaissant d'apprendre cela. Voyez, je sais que nous le sommes tous. Pas seulement moi, mais nous le sommes tous. En effet, qu'en serait-il si c'était votre petit garçon ou mon petit garçon ? Et souvenez-vous, je raconte des témoignages. J'en donne seulement un, ici et là, parmi tant d'autres. Il en arrive partout. Mais c'est juste pour vous montrer que mon vrai ministère, c'est la guérison divine. Mais vous, je suis ici pour les sceaux. Parce que, un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi il a fallu que je fasse ceci. Alors, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un théologien. Je prie simplement pour les malades. Et j'aime le Seigneur. Et maintenant, maintenant, là-dessus, bien que, hier soir, nous avons raconté le témoignage de la petite fille. J'ai son nom, Billy là, quelque part, maintenant, celui des parents et qui ils sont. Et cette petite fille était en phase terminale de la leucémie. Elle était presque, elle était tellement malade qu'ils ne pouvaient plus la nourrir par la bouche. Il fallait lui donner des transfusions de sang. Et elle était très mignonne. Elle était petite pour son âge, à peu près de la taille de cette petite demoiselle, ici, je pense. Mais elle était à peu près de cette taille-ci, très... Ils étaient comme la plupart d'entre nous. On pouvait voir, d'après les vêtements de l'enfant et des parents, que c'était des gens très pauvres, vraiment très pauvres. Et, alors... Mais ils étaient très respectueux. Et le Saint-Esprit a déclaré cet enfant guéri. Maintenant, pensez un peu à ça. Elle avait la leucémie, cette petite. Et son sang était tellement mauvais qu'on ne pouvait même plus la nourrir par la bouche. Elle devait se faire aller à l'hôpital et se faire donner du sang ou des transfusions par les veines pour la nourrir. Ça doit être du glucose, je pense, ou quelque chose. je ne connais pas les termes médicaux de cette maladie, mais toujours est-il qu'il fallait la nourrir par ce moyen-là. Et l'enfant n'avait pas encore quitté les lieux qu'elle réclamait un hamburger. Et les parents, après avoir entendu le Saint-Esprit donner cet incidier le Seigneur, vous voyez, ils, et c'était des étrangers, ils n'étaient jamais venus ici. Mais ils, un vieux couple, des gens formidables, on vient de leur trouver des places pour s'asseoir il y a quelques minutes. Frères et sœurs kids, ils leur avaient dit ce qu'ils devaient faire et à quoi ils devaient être attentifs. Et pendant le voyage de retour, l'enfant a mangé ses repas. Deux ou trois jours plus tard, elle était à l'école. elle serait allée voir le médecin et le médecin était absolument stupéfait. Il a dit, il n'y a pas la moindre trace de leucémie chez cet enfant. Voyez, or, pour faire une œuvre aussi instantanée, aussi précise, il n'y a que la puissance du Dieu Tout-Puissant. Purifier complètement le sang d'une personne, tout de suite, comme ça, et faire battre une vie nouvelle à l'intérieur. En effet, votre vie, votre sang, c'est votre vie mortelle. Et créer de nouvelles cellules et se débarrasser des anciennes. Et, ce que c'est, c'est absolument, je dirais ceci, c'est un acte créateur du Dieu Tout-Puissant. Un sang qui était tellement contaminé par le cancer que la pauvre petite était toute jaune et boursouflée. et en quelques minutes seulement, le transformer en un sang tout neuf. Je crois, je ne vais pas le dire en son nom, je vais le dire selon ma, selon la révélation de ma foi, ce qui s'est passé dans le Canyon Sabino l'autre jour. Je crois que l'heure est proche où des membres manquants vont être remis en place. et la puissance glorieuse du Créateur. Je crois que s'il peut faire apparaître un écureuil qui n'a, ici, il s'agirait d'un homme ou d'une femme à qui il ne manque qu'un membre, alors que là, c'était l'animal lui-même au complet. Il est Dieu, je l'aime. Eh bien, maintenant, je me lance dans des sujets comme ceux-là et on pourrait continuer comme ça à parler, mais il y a des gens debout contre les murs et dans les couloirs et les salles et tout. Alors, je vais aborder tout de suite le message. Et je veux dire ceci et je veux rendre grâce à celui qui est omniprésent. C'est qu'aujourd'hui, alors que je ne savais rien du tout de ce cinquième sceau, celui-ci m'est venu de la même manière mystérieuse ce matin. À peu près une heure avant l'aube pendant que j'étais en prière. Et aujourd'hui, depuis cinq ou six jours, tout ce que je fais, c'est de rester assis dans une petite pièce sans voir personne. Je sors seulement pour prendre mes repas avec un ami, avec quelques amis à moi ici. Et bien sûr, vous savez de quel ami je parle, c'est de frère et sœur Wood. Oui. Et vous savez, et je me suis installé là-bas et je louche chez eux et tout le monde a été bien gentil. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Tout simplement, j'essaie de me concentrer sur ce message des sceaux. C'est important. Je crois que c'est l'heure où cela doit être révélé, l'heure où la révélation n'est donnée. Maintenant, je veux que vous vous assuriez bien, bientôt, avant, aussi tôt que possible, de mettre par écrit les choses que vous ne comprenez pas au sujet de ces sept sceaux, si vous les avez notées, et de les déposer sur la chaîne. Peut-être que Frèneville ou quelqu'un pourrait mettre une boîte ici. Ah, voici, voici. Maintenant, je les vois. C'est bien. Je préfère les avoir ce soir, comme ça, je pourrais peut-être avoir du temps pour les étudier d'ici à dimanche matin. Maintenant, cette fois, pour cette fois-ci, ne demandez pas des choses comme, par exemple, est-ce que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est ceci, vous voyez, j'aimerais que ça cadre avec ce que j'ai enseigné, vous voyez, pour que nous puissions bien éclaircir un seul sujet, comme les âges de l'Église, vous voyez, parce que c'est celui-là que nous traitons en ce moment. Maintenant, par exemple, si nous allions prier pour les malades, alors là, peut-être qu'il faut un autre genre de prière et vous avez une onction, vous venez pour autre chose, vous savez, vous cherchez la face de Dieu pour savoir, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un là-bas ce soir, Seigneur ? Oui, elle portera une robe jaune, elle sera assise dans le coin droit, quand tu l'appelleras, dis-t-elle non et dis-lui qu'elle a fait telle et telle chose et qu'elle a telle et telle chose. Ensuite, vous y allez, vous regardez bien et elle est là, voyez, et voilà, voyez-vous, c'est autre chose, voyez ? Mais ici, la prière que je fais, c'est, Seigneur Jésus, quelle est l'interprétation de ceci ? Révèle-le-moi. Amen. Bon, maintenant, ressortons notre épée et la parole. Je suis reconnaissant Frère Neuville tant pour son soutien spirituel que pour son amour fraternel. Il est ici, derrière moi et il prie pour moi. Et la même chose pour vous dans la salle. Et maintenant, ce soir, comme c'est vendredi, nous allons tâcher de faire, nous, on ne peut pas traiter tous les points, c'est impossible. En effet, rien que sur cela, un de ces sceaux, on pourrait rester simplement, simplement le montrer d'un bout à l'autre de l'Écriture, d'un bout à l'autre. Voyez, il faudrait des mois, des mois et des mois. Et même là, on ne l'aurait pas tout vu, parce que le sceau lui-même relie toute l'Écriture de la Genèse à l'Apocalypse, rien qu'un des sceaux. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est, pour ne pas trop m'en écarter, je griffonne un passage de l'Écriture ou une petite note ici, quelque part, pour ne pas que je, pour rester toujours sur mon sujet, il faut que je garde l'œil là-dessus, parce que je, quand je parle, je parle par, par, j'espère que c'est par l'inspiration juste. Et alors, quand je, quand je baisse les yeux pour regarder, et quand je, je me mets à parler et que je m'aperçois que je suis lancé dans un sujet, je fais demi-tour, je chante de direction, en essayant de prendre un autre passage de l'Écriture, pour aborder ce point-là, vous voyez, jeter un peu de lumière de ce côté-là, au lieu de chercher à continuer là-dessus. Et maintenant, donc, nous allons étudier ce soir, par la grâce de Dieu, avec son aide, le cinquième sceau. Et il est court, il est un peu plus long que l'autre, les quatre cavaliers, là, c'était deux versets chacun. Et ici, il y a trois versets. Maintenant, le cinquième sceau commence au chapitre 6 de l'Apocalypse, au verset 9. Et maintenant, si par hasard, vous êtes un nouveau venu, et que vous n'étiez pas là pour les quatre cavaliers, eh bien, vous voyez, parfois, on revient un peu en arrière, pour ajouter une petite chose. Et quand on le fait, on s'attend à ce que les gens comprennent. Alors, s'il y a un petit quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, soyez un peu patients avec nous, ou procurez-vous la bande, et écoutez cela, eh, et je suis sûr que vous, que vous en retirerez une bénédiction. Moi, j'ai été béni. Je, j'espère qu'il en sera, qu'il en sera de même pour vous. Maintenant, si tout le monde est prêt, du verset 9, donc, au verset 11, ou au verset 11 inclus. « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand ? Souverain saint est véritable. Tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Maintenant, voici quelque chose d'assez mystérieux. Et maintenant, pour les bondes, et par égard pour les membres du clergé et les docteurs qui sont assis ici, voici, si vous le voyez autrement, c'était aussi mon cas. Mais j'apporte simplement cela selon l'inspiration qui a complètement transformé ma façon de le voir. Voyez ? Et je découvre ensuite, à mesure qu'ils sont révélés, que tout cela concorde et fait le lien entre les âges de l'Église et les Écritures, que cela cimente le tout. Voyez ? Et c'est pour cette raison que je crois que cela vient de Dieu. maintenant, nous nous rendons compte que, et je trouve que parfois, nous nous reposons sur ce qu'un éminent docteur peut avoir dit là-dessus. Voyez ? Et c'est très bien. Je ne condamne pas le docteur, absolument pas. Et je ne condamne personne. Tout ce que je condamne, c'est le péché, l'incrédulité. Personne. Certaines personnes ont dit, vous condamnez les organisations. Pas du tout. Je condamne le système de l'organisation. Pas les gens qui sont dedans. Pas le groupe de gens qui forment l'organisation. Vous savez. Mais le système qui les gouverne. Voilà ce que je condamne. Chez les catholiques comme chez les protestants. C'est pareil. Oh là là, j'ai certains des meilleurs amis que que je connaisse sont catholiques. Simplement des... Est-ce que vous vous rendez compte ? Et il se peut que cet homme soit ici ce soir. C'est possible. Si nous avons pu construire ce tabernacle, c'est seulement grâce à un catholique romain qui s'est levé au palais de justice là-bas. Et il s'est avancé pour prendre ma défense et, oh, comme personne n'aurait pu le faire. C'est vrai. Alors, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. C'est vrai. Et il disait, le calcul qu'ils ont fait, c'est pour trop de monde. Il a dit, oh, ça ne donne pas 80 places de plus dans l'église comme ça. Il a dit, cette église-là, là-bas, il a dit, je... j'en connais le pasteur et tout. Et il a dit, cette église, elle est établie. Il a dit, si vous, vous pouvez tous augmenter au nombre, alors, pourquoi pas eux ? Un catholique romain, un de mes bons amis, voyez, oui, monsieur, un jeune homme qui est catholique, un ami royal, un vrai de vrai, me parlait l'autre jour. Il était propriétaire d'une quincaillerie. C'était avant que je parte. Il a dit, Billy, je sais que tu ne crois pas à notre système religieux. Il a dit, mais je peux te dire une chose. Il a dit, tu as vraiment exaucé tes prières en notre faveur. Je crois que, si jamais tu avais des problèmes, peu importe où dans le pays, il a dit, tous les catholiques de la région viendraient à ta rescousse. Alors, vous voyez, c'est, il a dit, tous les portes-croix. C'est le mot qu'il a employé. Je vais le dire exactement comme lui. Bien entendu, ils prétendent que c'est ce qu'ils sont à cause des premiers chrétiens qui portaient des croix sur leur dos. C'est ce que l'histoire nous enseigne. et ils prétendent avoir été les premiers chrétiens. Et c'est exact. Mais le système les a éloignés du sentier. Vous voyez ? Et ces gens-là, qu'ils soient catholiques, juifs ou quoi que ce soit, ce sont des êtres humains issus de la même souche que nous. Vous voyez ? C'est vrai. Ce sont des gens qui aiment, qui mangent, qui boivent, qui dorment et comme n'importe qui. Alors, nous ne devons jamais condamner les individus. Non, personne. Vous voyez ? Mais nous ne devons pas condamner les individus. Mais, en tant que prédicateur, je dois taper sur le serpent là-bas qui mord ces gens. Vous voyez ? Et je ne... Et je ne... Si c'était seulement moi et en moi-même, je ne le ferais pas si la commission que j'ai reçue de Dieu ne m'obligeait pas à le faire. Vous voyez ? Aussi, je dois être loyal et y rester fidèle. Mais si un catholique, un juif ou n'importe qui venait ici, qu'il soit musulman, grec, orthodoxe ou quoi que ce soit, s'il venait ici pour qu'on prie pour lui, je prierais pour lui aussi sincèrement que si c'était pour les miens. C'est vrai. Certainement. Parce qu'il s'agit d'un être humain. J'ai prié pour des bouddhistes, des sikhs, des jaynes, des musulmans et pour toutes sortes. Vous voyez comme ça. Et je ne leur pose aucune question. Je prie simplement pour eux parce qu'il s'agit de quelqu'un, d'un être humain qui veut retrouver la santé. Et j'essaye de leur rendre la vie un peu plus facile le long du chemin. Maintenant, nous nous rendons compte que là-dessus est beaucoup d'entre vous ici. Je sais qu'il y a au moins deux ou trois vrais érudits assis ici. Et ils sont intelligents. Et ils ont étudié la doctrine d'autres hommes sur le sujet. Et je veux bien faire savoir à ces frères que je ne condamne pas ces hommes-là. Je ne fais qu'exprimer ce que le Seigneur me montre. Et c'est tout ce que j'ai. Maintenant, nous ne voulons jamais penser que parce qu'une femme est simple blanchisseuse ou qu'un jeune homme est simple laboureur là-bas. Ils ne peuvent pas recevoir une révélation de Dieu. En effet, vous voyez ça. Dieu, en fait, il se révèle dans la simplicité. C'est ce que nous avons vu dimanche. Nous avons commencé par ça. Comment il se révèle dans sa simplicité ? C'est ce qui fait sa grandeur. Maintenant, je vais juste prendre un instant pour revenir là-dessus. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il peut se faire tellement simple. C'est ce qui fait sa grandeur. Dieu est grand et il peut prendre une forme tellement simple que les sages de ce monde ne peuvent pas le trouver. Ils ne peuvent tout simplement pas le trouver parce qu'il se fait trop simple. et c'est cela même qui est le mystère de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez ? Cela même. Le fait qu'il n'y a ne peut rien y avoir de plus grand que Dieu et il se fait tellement simple qu'on ne peut rien faire d'aussi simple que lui. Vous voyez ? C'est ce qui fait sa grandeur. Vous voyez ? Maintenant, un grand homme tout ce qu'il peut faire c'est de s'élever encore un peu ou peut-être il va s'abaisser pour vous dire bonjour, vous voyez ? Ou quelque chose comme ça. Mais il ne peut pas se faire petit. C'est plus fort que lui. Il est un être humain. Il ne peut tout simplement pas se faire petit. En effet, dès qu'il se sent trop diminué, alors tout de suite il va se mettre à parler de ce qu'un autre a fait et ainsi de suite. et c'est comme ça qu'il recommence à s'élever, vous voyez ? Mais pour monter en Dieu, il faut descendre. Oui, les sages de ce monde se servent de leur sagesse pour essayer de le trouver et ils ne font que s'éloigner toujours plus de lui en agissant comme ça. Vous voyez ? Les sages de ce monde quand on essaie d'expliquer quelque chose par des mathématiques ou quelque chose comme ça. Souvenez-vous, il l'a même mis dans la Bible, dans l'Apope, non, excusez-moi, c'est dans Esaïe 35, je crois. C'est tellement, c'est tellement simple que même un délinquant pourrait le comprendre. Vous voyez ? Eh bien, même un insensé ne pourra s'y égarer. Les sages passent complètement à côté par leur sagesse. Ils s'éloignent toujours plus de lui en essayant de le trouver par la sagesse. Maintenant, n'oubliez pas ça. Ce sera enregistré, vous voyez ? Les sages avec leur sagesse, ils vont tellement loin pour essayer de le trouver par leur sagesse qu'il le manque, vous voyez ? S'ils pouvaient être assez grands pour être assez sains, ils pourraient le trouver. Si vous êtes assez grands pour vous faire assez sains, vous le voyez ? Et vous savez, ça, ça, c'est réellement la vérité. Je suis allé voir des gens dans leur bureau et tout qui étaient vraiment des hommes, des grands, des rois, vous voyez, et des potentats, des monarques. Et d'habitude, ceux-là, ce sont de grands hommes. Et puis, je suis allé à certains endroits où l'individu ne possède que deux chemises. Par exemple, un prédicateur qui avait envie de contester avec moi pendant un moment. Et on dirait que sans lui, la terre s'arrêterait de tourner. vous voyez ? Et ça, ça, c'est une tête onflée. C'est tout. Voyez-vous ? Mais un grand homme, un grand homme va s'asseoir avec vous et essayer de vous donner l'impression que c'est vous l'homme important. Voyez ? Vous voyez ? Il peut s'humilier. Et vous voyez ? Dieu est tellement grand qu'il peut s'humilier. Et un point tel que l'être humain ne peut pas s'abaisser jusque-là. Vous voyez ? Voilà tout. Et avec leur... Et ils essaient de le trouver. Maintenant, regardez. Ils essaient de le trouver en envoyant leurs jeunes dans des écoles pour qu'ils obtiennent leur licence en lettres. Et ils essaient de le trouver par une terminologie théologique de la Bible. Et ils essaient de le trouver par des programmes éducatifs et par des programmes organisés et par de beaux ornements. Et ils essaient de le trouver. Il n'est pas là du tout. Vous luttez contre le vent. Voilà tout. Vous, vous vous en éloignez. S'ils pouvaient être assez grands pour être, pour être assez simple, ils pourraient le trouver dans cette direction en étant simple. Mais tant que vous allez dans le sens de la sagesse, vous vous éloignez de lui. Maintenant, je vais préciser cela pour que vous le saisissiez bien. Tant que vous cherchez à trouver Dieu par la sagesse, comme ça s'est passé dans le jardin d'Eden, comme ça s'est passé au jour de Moïse, comme ça s'est passé au jour de Noé, comme au jour de Christ, au jour de Jean, au jour des apôtres. Et jusqu'à ce jour, quand vous cherchez à résoudre cela, quand vous cherchez à trouver Dieu par la sagesse, vous vous éloignez toujours plus de lui. Vous cherchez à comprendre. Il n'y a pas moyen de le comprendre. Acceptez-le. C'est tout. Voyez. Croyez-le. C'est tout. Ne cherchez pas à comprendre. Je ne comprends pas le pourquoi de, eh bien, d'un tas de choses. En fait, il n'y a pas grand-chose que je comprends ou que je peux comprendre. Je ne comprends pas comment il se fait que ce jeune homme qui est assis là, il mange la même nourriture que moi. Et lui, il a tout plein de cheveux, alors que moi, je n'en ai pas du tout. Je ne comprends pas ça. On me dit que c'est une question de calcium et je passe mon temps à me couper les ongles alors que je n'ai pas de cheveux du tout à couper. Je ne comprends pas ça. Comme on dit, ce n'est pas pour sortir des choses sérieuses, mais ça l'est sérieux. Mais je n'ai pas encore abordé le seau. Comment se fait-il qu'une vache noire qui mange de l'herbe verte peut donner du lait blanc qui se transforme en beurre jaune ? Ça, je ne peux certainement pas l'expliquer. Vous voyez ? En effet, vous voyez, chaque chose provient de l'autre. Comment ça fonctionne ? Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer comment on peut avoir deux lisses ou deux fleurs de la même espèce et que l'une soit rouge et l'autre jaune, que l'une soit brune et l'autre bleue. Je ne le comprends pas. C'est le même soleil pour chacune d'elles. D'où vient la couleur ? Vous voyez ? Je ne peux pas l'expliquer, mais il faut quand même l'accepter. J'aimerais bien qu'un grand théologien vienne m'expliquer comment la Terre fait pour rester sur son orbite. J'aimerais bien vous voir arriver avec votre science à lancer une balle en l'air pour qu'en tournant, elle fasse sa deuxième révolution au même endroit. Vous ne pouvez pas. Et pourtant, tout est synchronisé si parfaitement qu'ils peuvent dire à la minute près qu'on va avoir lieu une éclipse du soleil prévue pour dans 20 ans. Il n'y a pas de montre, pas d'horloge, aucun mécanisme qui soit aussi parfait. Et pourtant, elle reste là. Et, en plus, elle est inclinée. Qu'est-ce qui se passerait si elle se redressait un petit peu ? Oui, vous ne faites que vous rendre ridicule en essayant, voyez-vous ? Alors, vous voyez, ne cherchez pas à acquérir de la sagesse pour comprendre. Croyez simplement ce qu'il dit. et plus vous deviendrez simple, alors voilà, c'est là que vous le trouverez. Donc, je suis si reconnaissant de ça, reconnaissant de ce qu'il soit, ce soit fait simple. Maintenant, nous voyons le verset 9 du chapitre 6. Je commence là. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Remarquez, il n'est pas question d'un autre animal ou d'un être être vivant à l'annonce de ce cinquième seau. Maintenant, souvenez-vous, il y en avait pour le quatrième seau, il y en avait pour le premier seau, le deuxième, le troisième et le quatrième, mais pas ici. Voyez ? Maintenant, si vous remarquez, relisons donc un des seaux. Revenons au quatrième seau. Voyez ? Et ça, c'est au verset 7. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, vois ! » quand il ouvrit le quatrième seau. J'entendis la voix du troisième être vivant qui disait, « Viens et vois ! » Du second être vivant, « Viens, vois ! » Et du premier être vivant qui disait, « Viens et vois ! » Mais ensuite, quand nous arrivons au cinquième seau, il n'y a pas d'être vivant. Maintenant, remarquez bien, « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel. » Tout de suite, comme ça. Vous voyez ? Il n'y a pas d'animal là. Et un animal, ça représente une puissance. Ça, nous le savons, vous voyez. Il n'y a pas d'être vivant. Maintenant, l'un de ces êtres, nous avons vu dans notre étude de la révélation des Églises qu'il y en avait un qui était un lion et l'autre, l'autre, c'était un bœuf et l'autre, c'était un homme. et l'autre, c'était un aigle. Nous avons vu dans les âges de l'Église que ces quatre êtres vivants qui représentaient quatre puissances étaient rassemblés autour des actes de l'apôtre, exactement de la même manière que pour le tabernacle dans le désert. Et vous le comprenez, en effet, je ne vais pas prendre le temps de revenir là-dessus. Nous l'avons dessiné ici et montré de façon très précise. Ils veillaient sur ceci, l'agneau et la parole, pour exécuter la parole, exactement comme il l'avait fait dans le désert pour l'arche de l'Alliance qui était dans le lieu saint et tout. Or, nous avions même montré la position de chacune des tribus d'Israël, selon leur étendard et selon combien ont entendu les sept âges de l'Église. la plupart d'entre vous, je pense, les deux tiers. Remarquez que la nature même de l'être servait précisément d'emblème pour la tribu. La façon dont les quatre, les douze tribus étaient placées, quatre de chaque côté ou trois tribus de chaque côté et les quatre êtres étaient là qui montaient la garde, les tribus dans les quatre directions. Et quand nous avons démontré précisément par les évangiles qu'on entrait dans l'arche, ils veillaient sur l'arche, sur l'Alliance et puis nous avons vu que l'Alliance de la nouvelle Église, sa représentation sur la terre, c'était le Saint-Esprit. Le sang a fait revenir sur nous le Saint-Esprit et les quatre êtres représentaient, ils étaient comme les douze tribus d'Israël qui montaient la garde. Et en étudiant la nature de chacun d'eux, on a vu que leur nature même correspondait très précisément à chacun des quatre évangiles. Ça correspondait parfaitement. L'un parlait du lion, l'autre du bœuf et l'autre, les quatre évangiles. Voilà, les quatre évangiles sont la protection du Saint-Esprit. Amen. Ça me laisse toujours songeur. J'y réponds souvent et ça doit bien faire six ans, je pense, que j'ai entendu un grand homme dire que c'était que les actes des apôtres n'ont été que l'échafaudage. J'ai entendu ça bien des fois, mais de l'entendre de la bouche d'un homme qui jouit d'un tel prestige comme prédicateur et comme docteur, qui a écrit des livres bien connus qui sont lus partout, que lui, ils disent que les actes des apôtres ne sont pas vraiment indiqués comme enseignements pour l'Église. Alors que les actes des apôtres en sont le fondement même, pas l'échafaudage, le fondement. En effet, la Bible dit que le fondement de Dieu s'édifie sur la doctrine des apôtres. Exact. Christ, le chef, la pierre angulaire. Et quand cet homme s'est tenu là et qu'il a fait ce commentaire-là, je, 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 tout simplement, j'ai tout simplement eu un coup au cœur et je me suis dit rien d'étonnant. Et bien maintenant, je vois par les sauts, ce n'était tout simplement pas révélé. Voilà tout, voyez. Ainsi, donc, il se tenait là, mais il y avait simplement quelque chose qui disait cela. Donc, remarquez, il monte la garde. Maintenant, quand nous avons pris Matthieu 28-19 et que nous avons examiné la chose en parcourant l'évangile de Matthieu qui représentait le lion, et c'est ainsi que nous avons vu très précisément pourquoi on baptise au nom de Jésus-Christ. Il était là avec le passage même de l'Écriture qui gardait le dépôt sacré du baptême, du nom de Jésus-Christ. Bien. Bon, me voilà maintenant lancé dans les âges de l'Église. Remarquez, mais ici, en abordant ce cinquième seau, maintenant, il n'y a pas de cavalier qui sort. Il n'y a pas d'êtres vivants qui ont fait l'annonce. Jean, l'agneau l'a ouvert et Jean l'a vu. Personne n'était là pour dire, maintenant, viens, regarde, viens voir. Remarquez, pas de puissance de l'être vivant. Où il est le sixième seau, il n'y a pas d'êtres vivants pour en faire l'annonce. Et le septième seau, il n'y a pas d'êtres vivants pour en faire l'annonce. Aucune puissance pour en faire l'annonce. Vous voyez ? Personne pour faire cela. Le, regardez, le, après le quatrième seau, aucune annonce n'est faite par aucune puissance d'êtres vivants. Pour le cinquième, pour le sixième et pour le septième seau, aucune. Maintenant, remarquez, j'aime ça. De même qu'à toutes les fois qu'il y a eu le cavalier des quatre chevaux, le cavalier, au singulier, des quatre chevaux différents. Il y a eu un être vivant qui annonçait la puissance. Chaque fois que le cavalier montait un autre cheval, qu'il s'avançait pour partir à cheval, un être vivant différent sortait et faisait l'annonce. Voilà un grand mystère. Voyez, voilà le mystère. Pourquoi il annonçait le mystère? Pourquoi n'en a-t-il pas un ici au cinquième seau pour en faire l'annonce? Voici ce qu'il en est selon la révélation que le Seigneur Jésus m'a donnée aujourd'hui, vous voyez, ou ce matin très tôt. C'est qu'à ce moment-là, le mystère des âges de l'Église a déjà été mené à terme. À ce moment-là, le mystère de l'Antichrist a été révélé. L'Antichrist a fait sa dernière chevauchée et nous l'avons vu qui montait son cheval de couleurs pâles, de bien des couleurs mélangées. Il continue sa course jusqu'à la perdition. Nous en parlerons quand nous enseignerons les trompettes et tout. Je pourrais aborder ça tout de suite, mais nous sortirions encore de notre sujet. Et nous, nous allons, il continue sa course. Voilà la raison pour laquelle il n'y a personne là. Or nous, aucune raison écrite. Il y a une raison. C'est pour quelque chose. Maintenant, vous vous souvenez, quand on a commencé au départ, j'ai dit que toute chose a sa raison d'être. Vous vous souvenez de la petite goutte d'encre. Voyez, maintenant, il faut en trouver la raison. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu besoin d'un être vivant ou d'une puissance pour faire l'annonce de l'ouverture de ce sceau. Et Dieu seul peut révéler le pourquoi. Voilà tout. Parce que tout, tout est en son pouvoir. Mais la raison pour laquelle il le révèle, comme je le comprends, c'est parce que le mystère du livre de la rédemption pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist est, en même temps, l'Église est partie. Et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'Église du tout. C'est vrai. Elles se passent après l'âge de l'Église. L'Église est partie dans l'enlèvement à ce moment-là. Absolument. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et, quand elle revient, c'est avec son roi au chapitre 19, pas avant. Mais ces sceaux, ici, ils révèlent ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voyez. Et maintenant, ce qui devait arriver pendant l'âge de l'Église a été révélé par ces sceaux. et maintenant, regardez ce qu'il en est. Les quatre étapes de son cavalier ont été révélées. À ce moment-là, les quatre étapes de la course de l'Antichrist ont été révélées. C'est pourquoi ils ne sont plus nécessaires. Il y a eu quatre êtres vivants de Dieu pour annoncer le cavalier alors qu'il chevauchait. Quatre animaux, ce sont quatre puissances. Maintenant, nous savons qu'un animal, selon l'interprétation des termes symboliques de la Bible, ça représente une puissance. Maintenant, voyons cela de plus près. les quatre, ce sont des animaux, ce qui, dans la Bible, représente une puissance qui agit parmi les gens. Maintenant, si nous regardons ce qu'il en est, par exemple, dans Daniel, quand il voyait s'élever une certaine nation, c'était, disons, un ours qui tenait une côte sur un côté, un symbole. Ensuite, il voyait une autre puissance s'élever, un bouc, et celui-ci représentait quelque chose. Ensuite, il voyait une autre puissance s'élever, et c'était un léopard avec plusieurs têtes, et celui-ci représentait un certain royaume. Ensuite, il en voyait encore une autre s'élever, un grand lion avec des dents, et qui foulait aux pieds ce qui restait. Celui-là représentait une puissance tout à fait différente. L'une d'elles était un royaume de Nébuchadnezzar, et une autre dans un genre de songe. Daniel a eu une vision. Nébuchadnezzar a eu un songe, mais c'est Daniel qui a interprété son songe, et il était tout à fait conforme à la vision. Amen. Oh, si seulement vous saviez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avant notre départ? Vous comprenez? Eh bien, il y a eu coup sur coup six songes qui étaient tout à fait conformes à la vision. Amen. Voyez, un songe interprété correspond à une vision. En effet, si quelqu'un, disons, n'est pas né avec un subconscient qui lui permette de voir ces choses quand il est éveillé, alors Dieu va agir dans le subconscient pour lui parler. Et c'est ce qu'il a promis, que dans les derniers jours, il visiterait les gens par des songes et aussi par des visions. Voyez, maintenant, une vision, c'est quand vous êtes bien éveillé, debout comme ceci et que certaines choses sont révélées. Alors, on se tient là et on leur dit tout de suite ce qu'il en est. On voit ce qui s'est passé et ce qui va arriver et ainsi de suite. Mais, maintenant, un songe, ça se passe quand vous êtes endormi, quand vos cinq sens ne sont pas en activité et que c'est votre subconscient qui est actif. Vous êtes quelque part parce que, quand vous revenez, vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez. Vous vous en souvenez toute votre vie. Voyez, donc ça, c'est votre subconscient. Alors, pour pouvoir, voyez-vous, comme le sénateur Abshaw le disait, on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Et c'est à peu près ça, vous voyez. Et alors, si vous êtes voyant de naissance, maintenant, voyez-vous, pour ça, les deux consciences doivent être superposées. Pas une ici qui agit quand les cinq sens sont en activité et l'autre là qui agit quand vous dormez que les cinq sens ne sont pas en activité. Mais voyez-vous, quand les deux, à votre naissance, elles sont superposées, c'est sans vous endormir. Vous passez simplement de l'une à l'autre, comme ça. C'est sans vous endormir. Elles sont trop rapprochées pour que vous puissiez vous endormir. Et vous ne pouvez pas devenir voyant par vous-même. Donc, les dons et les appels sont prédestinés par Dieu. Ce sont les dons et les appels de Dieu, même sans repentance, nous dit la Bible. Voyez, ils ont été prédestinés avant la fondation du monde. Voyez. Bon, donc, nous voyons que un animal, dans Daniel, ça représentait une puissance qui s'élevait parmi les gens. Bien. Et les visions de gens ici aussi ont montré que c'était des puissances des nations qui s'élevaient. Par exemple, les États-Unis apparaissent dans l'Apocalypse 13, sous la forme d'un agneau. Et alors, si vous voulez savoir autre chose, vous dites, mais là, il est question de puissance nationale. Un animal, ça représente aussi une puissance sacrée. Le saviez-vous ? Remarquez, Rebecca, quand le serviteur d'Abraham, Eliezer, quand il est allé chercher Rebecca, il l'a fait monter sur un chameau, sur le chameau même qu'elle avait fait boire. Et c'est ce chameau-là qu'elle a monté pour aller à la rencontre de son époux invisible. Ce qu'elle avait fait boire, c'est cela même qui l'a conduite vers sa demeure future et vers son mari. Et c'est pareil aujourd'hui, voyez-vous ? La chose même que l'Église fait boire, c'est-à-dire la semence, la semence de la parole, c'est cette même parole qui prend vie et qui nous conduit vers notre époux invisible. Voyez ? Voyez ? Et regardez comme c'est parfait. Isaac avait quitté la maison et il était dans les champs. Il n'était pas à la maison quand Rebecca l'a vue. De même, l'Église rencontre Christ dans les airs et ensuite, il la ramène avec lui à la maison, la maison du Père, où les demeures ont été préparées. Isaac a fait la même chose avec Rebecca. Et remarquez, ça a été le coup de foudre. Oh là là ! Elle a vraiment couru à sa rencontre. Et de même, l'Église rencontrera Christ dans les airs et elle sera avec lui pour toujours. Donc, selon les termes de la Bible, ces animaux représentent des puissances. Remarquez, j'aimerais maintenant, j'aimerais vous faire remarquer. Le diable a eu quatre animaux de couleurs différentes qu'il a montés. Il a eu quatre animaux. C'est-à-dire que c'est le mélange des trois qui a donné la couleur, qui a produit ce cheval de couleur pâle. Le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir. Et nous avons vu que chacun d'eux représentait une étape de son ministère, une étape de l'Église primitive qui avait formé une dénomination à Nice. L'Église originelle de Pentecôte, sur laquelle le Saint-Esprit avait été répandu, au fil du temps, elle s'est laissée gagner par un esprit antichrist. Elle a formé une organisation. Elle a donné naissance à des filles de cette organisation. Il a changé de puissance trois fois. Ensuite, il les a rassemblées dans un cheval de couleur pâle. Et alors, il a reçu le nom de la mort. Et il a continué sa course sur ce cheval, jusque dans l'éternité. C'est clair comme le jour. Maintenant, maintenant, remarquez, il monte ce cheval qui lui a été donné. Dieu, Dieu aussi, il a chaque fois, maintenant, regardez bien, quand l'antichrist a fait sa première apparition, sous quelle forme est-il apparu ? Le cheval blanc, vous voyez, mais aussi innocent que possible, seulement une doctrine dans l'Église. Il voulait avoir de la communion. Votre communion, c'est avec Christ, mais eux, ils voulaient une communion. Ils ne pouvaient simplement pas supporter ça. Ils voulaient, eh bien, vous savez, par exemple, des petits clans vont apparaître dans l'Église. Vous, vous le savez, vous, les pasteurs, voyez, comme ils disent, les oiseaux d'un même plumage. mais si nous sommes nés de nouveau, frères, ce n'est pas cette attitude qu'on doit prendre. Vous voyez ? Non. Maintenant, nous, 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 si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, prions simplement, accrochons-nous à Dieu pour ça et aimons cet homme jusqu'à ce que nous l'amenions tout droit dans la présence de Dieu. Vous voyez ? Voilà la façon, la vraie façon de faire les choses. Vous savez, Jésus a dit, il y aura de l'ivraie là-dedans parce que Jésus a dit qu'il y en aurait. Mais ne l'arrachez pas. Vous arracheriez le blé avec. Voyez ? Laissez-les. C'est lui qui, que ce soit lui qui fasse le tri quand le temps sera venu. Voyez ? Laissez-les tous pousser ensemble. Remarquez, chaque fois que l'animal sortait, l'antichrist sortait sur un animal. Sa puissance. Oh, j'aime ça. Je commence vraiment à me sentir religieux en ce moment. Voyez-vous ? Ça doit être la stimulation. Remarquez quand l'antichrist, oh, ces révélations dans la présence de cette boule de feu suspendue là dans la pièce au point que, oh, frère, je la vois depuis mon enfance mais malgré tout, chaque fois qu'elle s'approche de moi, je prends peur. Il me fait presque perdre connaissance. On ne s'habitue jamais à cela. On ne peut pas. C'est trop sacré. Remarquez, chaque fois que l'antichrist sortait, quatre, sur les animaux qui représentaient son ministère, alors Dieu envoyait un animal pour le combattre. Voyez ? Maintenant, regardez bien. Donc, chaque fois que l'animal montait, son cheval, que l'antichrist montait son cheval, son animal, pour annoncer son ministère, Dieu aussi, il envoyait son animal et c'était sa monture à lui pour annoncer le combat qu'il allait mener contre lui. Or, l'Écriture dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Et donc, quand l'ennemi est sorti sous forme antichrist, Dieu a envoyé une puissance bien précise pour l'affronter. Et puis, quand il est sorti de nouveau sous forme de cavalier sur un cheval roux, une autre couleur, une autre puissance, un autre ministère, Dieu en a envoyé une autre contre lui pour le combattre, pour que son église puisse tenir. Il a envoyé le troisième. Là encore, Dieu a envoyé son troisième être vivant qui est venu faire l'annonce. Il a envoyé le quatrième. Dieu a envoyé son quatrième à lui. Et alors, c'est la fin de l'antichrist. Et les âges de l'église aussi se sont terminés au même moment. Regardez bien. Bon. Oh, ça, c'est vraiment bien. Bon. Nous voyons que le diable qui montait quatre animaux différents, ça montrait quelle puissance il révélait au monde. Et elles se sont toutes retrouvées à la fin sur ce cheval pâle, la mort. Maintenant, examinons les puissances que Dieu a utilisé dans ces êtres vivants pour les combattre. Le premier être vivant de Dieu avec lequel il a affronté l'antichrist, l'esprit antichrist alors, qu'il n'était encore qu'un enseignement. Maintenant, souvenez-vous, quand l'antichrist a commencé sa course, c'était par un ministère d'enseignement. L'antichrist a commencé sa course par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez celui qui est sorti pour l'affronter, le lion, le lion de la tribu de Judas qui est la parole. Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. C'est pour cette raison que nous avons eu un Irénée, un Polycarpe et ces hommes-là, Saint-Martin. quand l'antichrist chevauchait avec son faux enseignement, Dieu envoyait son enseignement à lui, la parole, le lion de la tribu de Judas qui est la parole manifestée dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est la parole était là pour se manifester. C'est pour ça que dans l'Église primitive, il y avait des guérisons, des miracles, des visions, de la puissance. C'est parce que c'était la parole vivante sous la forme d'un lion de la tribu de Judas qui sortait pour combattre cela. Amen. Vous l'avez saisi maintenant. Il envoie sa puissance, Antichrist. Dieu envoie la sienne, la parole. Antichrist, faux enseignement. Le vrai enseignement est sorti en même temps pour le combattre. Donc, ça, c'était la première. Donc, c'était la première Église, l'Église apostolique qui est sortie pour l'affronter. Maintenant, le deuxième animal que l'Antichrist a envoyé, c'était l'animal roux qui devait, sur lequel il était monté et qui devait enlever la paix de la terre et amener la guerre. Or, le deuxième qui est sorti pour le combattre, c'était l'être vivant semblable à un bœuf. Le bœuf, ça représente le labeur, une baie de labeur. Et maintenant, si vous voulez, on va s'arrêter un instant. Je veux bien m'assurer que vous le voyez là. Maintenant, voilà quelque chose qui pourrait ne pas être tout à fait clair pour vous. Mais prenons Thiatir ici. Regardez bien et voyez si ce n'est pas là une église qui travaille dur. Voyez-vous ? Écrits à l'ange de l'église de Thiatir, voici ce que dit le Fils de Dieu dont les yeux sont comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Vous voyez, tout est une question d'œuvre maintenant. Voyez-vous ? Parce que c'est celui-là qui le montait. Ton amour, ta foi, ton filet de service. Vous voyez, tout n'est que ta constance et tes dernières œuvres. Encore, deux fois tes œuvres. Œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, on voit là qu'à l'âge de Thiatir, une fois que l'Antichrist a pris pied et que l'âge de Thiatir est arrivé, la petite église ne pouvait rien faire d'autre que travailler dur. C'est tout. Et autre chose, le bœuf, c'est aussi, c'est une bête de sacrifice. Voyez ? Ils ont donné leur vie tout à fait spontanément pendant l'âge des ténèbres, pendant ces mille ans où le catholicisme a gouverné le monde. Ils s'avançaient sans hésiter, que ce soit oui ou que ce soit non. Ils ne craignaient pas la mort. Si c'était la mort, d'accord. Ils donnaient leur vie, peu importe. Pourquoi ? L'esprit même de cet âge-là. C'est pour ça qu'il, c'est pour ça qu'Irénée, c'est pour ça que Polycarpe, que Jean, que Paul, que tous ces grands hommes, ces hommes puissants, ils étaient là à combattre cette chose-là. Paul avait vu cela. Il a dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups, des frères qui enseigneront des choses pernicieuses, qui vous détourneront. » Regardez ce petit apôtre qui se tenait là, le visage grave, le dos marqué par le fouet, les yeux remplis de larmes. Mais il pouvait voir plus loin que l'heure, ce télescope qu'il promène là-bas, et avec lequel il peut voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Lui, il pouvait voir jusque dans l'éternité. Il était là et il l'a prédit et il a annoncé que c'est ce qui se passerait. Et il a dit, il est aussi allé jusque dans cet autre âge à venir. Maintenant, remarquez, il était là. Et puis, après lui, c'est Saint Jean qui a vécu le plus longtemps et qu'en Saint Jean, avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, essayait de rassembler tous les écrits sacrés pour en faire la Bible. Il s'est fait attraper par l'Empire romain et ils l'ont exilé dans l'île de Patmos. Il était là, dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu. C'est Polycarpe qui l'a aidé à la traduire. L'autre jour, j'ai lu la lettre que Marie elle-même a écrite à Polycarpe et elle le réprimandait. Elle ne le réprimandait pas, mais elle le louait de ce qu'il était un homme courageux. Un homme qui avait pu enseigner et accepter l'enseignement de Jésus-Christ, celui à qui elle avait donné naissance et qui venait de Dieu. Le petit mot que Marie, de sa propre main, avait écrit à Polycarpe. Polycarpe a été donné en pâture au lion, vous savez. Non, il a été brûlé. Il était trop tard pour qu'il lâche un lion dans la reine. Alors, ils ont démoli une salle de bain, une vieille maison de bain, là, et ils l'ont mis dans l'arène et l'ont brûlé. Comme il se rendait dans l'arène, il marchait, la tête baissée. Et le Saint-Henis-Romain lui a dit, « Tu es un vieillard de bonne réputation. Pourquoi ne pas désavouer cette chose-là ? » Il gardait les yeux fixés au ciel et une voix s'est faite entendre de quelque part. Il ne comprenait pas d'où elle sortait. Elle a dit, « Polycarpe, ne crains pas, je suis avec toi. » Oui, pourquoi ? Il était fidèle à cette parole. Quand ils ont commencé à empiler les plonges sur lui pour le brûler, une musique céleste est descendue et les anges en chœur quelque part chantaient des hymnes. Il n'a même pas sourcillé devant les moqueurs. Voilà des hommes courageux. Voilà des hommes qui ne se laissent pas ébranler. Les martyrs, tout au long des âges, ils ont enduré des souffrances atroces. Mais qu'est-ce qu'ils étaient ? Ils étaient sous l'inspiration, l'Esprit de Dieu, la puissance. Je, n'oubliez pas ceci, Église. Et vous, les frères qui écoutez la bande, je veux que vous pesiez bien ceci. Comment des hommes auraient-ils pu faire autre chose que ce que la puissance de Dieu qui leur avait été envoyée leur permettait de faire ? Pour montrer ça, je vais mettre cette boîte ici. Si Dieu envoie un certain esprit parmi eux, ils ne peuvent faire rien d'autre que ce que cet esprit qui opère parmi eux leur fait faire. Maintenant, nous allons vous le prouver par l'histoire de l'Église et par là, l'ouverture des seaux et les puissances qui ont été envoyées. Et vous remarquerez que l'Église obéissait parfaitement à à Longson et ne pouvait faire rien d'autre. Donc, le premier, c'était ce lion qui a rugi, cette parole pure et sans mélange. le deuxième, celui de Thyatire, c'était le bœuf et c'était un labeur, une bête de labeur, pardon, et c'était aussi une bête de sacrifice. N'est-ce pas que ça correspondait tout à fait à cette pauvre petite église ? Rome s'était installé là-bas et pendant les mille ans qu'a duré l'âge des ténèbres, tous ceux qui ne professaient pas l'appartenance à l'Église de Rome étaient tués sur le champ et ils ont dû peiner aller de lieu en lieu. Vous, les francs-maçons, je veux vous faire remarquer. Vous vous souvenez du signe de la croix ? Là, vous, vous savez de quoi je parle. Maintenant, remarquez bien. Maintenant, si vous, si vous remarquez, c'est comme ça qu'ils ont gardé et préservé la Bible. Voyez ? Et ils devaient peiner les uns et les autres. Voilà, c'était le bœuf. Et quand le temps est venu, nous l'avons lu hier soir. Vous voyez ? Quand cette chose-là est sortie et qu'ils devaient se sacrifier, qu'ils devaient passer par là, il a dit, ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont volontiers marché vers la mort. Ça leur était bien égal parce que l'esprit sur l'Église en ce jour-là, c'était celui du sacrifice, du labeur. Et ils se sont avancés tout à fait spontanément loin du véritable esprit de Dieu pour cet âge-là. Et ils sont morts en héros comme sacrifice. Des milliers de milliers, 68 millions sont consignés. Le bœuf, le sacrifice, oh là là, est-ce que vous comprenez ? D'accord, très bien. Donc, le sacrifice, c'est seulement pendant cet âge-là qu'on a eu ce labeur pour lutter contre la vive opposition qui a existé pendant ces mille ans. Maintenant, le troisième animal que le diable a envoyé, c'était ce cheval noir. Vous voyez ? Or, le troisième être vivant qui est sorti, la puissance que Dieu envoyait pour le combattre, pour combattre les puissances du cheval noir, c'était un homme habile, intelligent avec la sagesse de Dieu. Vous savez, l'homme est plus intelligent que n'importe quel animal. Voyez ? Il est plus intelligent parce qu'il arrive presque toujours à le déjouer. Il est habile, astucieux. Voyez ? Et il, l'âge après l'âge des ténèbres, là, qui vient après l'âge des ténèbres, maintenant, de ce côté-ci, au moment de la chevauchée du cheval noir, alors qu'il faisait payer l'heure, leur, leur, leur sacrifice et tout ce qu'il faisait. Et l'argent était tout ce qui, oh, vous savez comment c'était. Donc, ce qui est sorti pour combattre cela, c'était l'être vivant qui avait la face d'un homme, intelligent, instruit, perspicace, adroit, loin de l'esprit de ce jour-là. Vous l'avez remarqué ? Donc, il est sorti pour le combattre avec le savoir-faire de la sagesse de Dieu. C'était l'âge de la réforme. Martin Luther, John Wesley, et ainsi de suite. Vous voyez, c'était la réforme. Swingley, et, oh, tous les autres. Knox, Calvin et tous les autres. Vous voyez, ils sont sortis. C'était le savoir-faire. Maintenant, regardez bien, précisément, depuis l'âge des ténèbres, depuis la réforme, à partir de là, regardez bien, ça a été l'habileté de l'homme. Si vous voulez ouvrir les fenêtres juste un peu, je crois que les gens commencent à avoir un peu chaud. Oui, peut-être, là. Si vous voulez juste ouvrir un peu les fenêtres, en effet, je sais que si moi, à prêcher ici, je commence à avoir chaud, je sais que ça doit forcément être votre cas à vous, dans la salle. Eh bien, remarquez, c'était l'habileté de l'homme. Maintenant, comprenez-vous, ce troisième animal que Satan a envoyé, lui aussi, il s'est fait habile. Regardez bien, une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Voyez, oh là là, voyez, un système pour faire beaucoup d'argent, une astuce pour s'emparer de l'argent du monde et pour s'accaparer les richesses. Exactement, pour que ça s'accomplisse. C'est pour ça qu'ils se sont mis à faire payer les prières. Eh, ils ont inventé un lieu appelé le purgatoire dont ils pouvaient faire sortir les ancêtres des gens par des prières. Eh, oh, vous deviez léguer vos biens et tout, votre propriété. l'église et c'était l'État, c'était pareil. Alors, l'église s'emparait de votre propriété. Vous devez bien voir, n'est-ce pas, que certains des évangélistes d'aujourd'hui ont encore cette tension-là sur eux. Ils obligent les gens âgés à céder leur pension de vieillesse et à léguer leur maison à certaines choses. Oh, frère, je ne veux pas entrer dans ce sujet-là, voyez-vous, mais maintenant, je vais m'en tenir strictement à ceci. Je regarde où j'en étais pour voir où je m'en vais. Maintenant, remarquez, ces hommes-là, ça les regarde, ça les regarde, ça, 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 je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je ne suis responsable que de ceci. Maintenant, remarquez, l'être vivant qui est venu combattre cela, donc, c'était l'homme et nous savons tous que cet être vivant vivant, l'homme, cette puissance de l'homme, par son intelligence, il a reconnu que ce pain cachère que Martin Luther tenait dans sa main quand il montait ses marches, eux, ils disaient, ceci est le sang de Jésus-Christ, ceci est le corps de Jésus-Christ. Luther l'a jeté par terre et il a dit, c'est du pain et du vin, ce n'est pas le corps de Christ parce qu'il était élevé et il est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder. vous voyez, la sagesse, vous voyez, l'homme. Et quand John Wesley est arrivé, après que Swingley est venu et Calvin, eux, ils avaient tellement poussé la doctrine de la sécurité qu'on ne voulait même plus avoir de réveil. ce qui doit arriver arrivera. Ça s'arrêtait là et ils vivaient n'importe comment. L'église luthérienne avait tellement dévié et l'église anglicane, oh là là, le pays tout entier était corrompu, exactement comme en ce moment. Les églises avaient dévié lors du règne d'Henri, Henri VIII en Angleterre et après Marie la Sanglante et tous ces événements qui avaient eu lieu. En ce temps-là, l'église était tellement remplie de violence et de corruption. Beaucoup prétendaient être chrétiens alors qu'ils avaient quatre ou cinq femmes, qu'ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient des liaisons et la souillure. John Wesley, en étudiant les Écritures, en examinant cela, il a eu la révélation que le sang de Jésus-Christ sanctifie le croyant et qu'on est, ne doit pas, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené une autre réforme. Il a sauvé le monde à son époque comme Luther l'avait fait. Voyez ? Qu'est-ce que c'était ? Cet homme, la puissance de cet être vivant qui était sorti. Il a donné à l'homme la sagesse, lui a donné de comprendre la fausseté de la chose. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps de Jésus-Christ. Cela représente le corps. Voyez ? Et c'est encore un grand sujet de désaccord entre les catholiques et les protestants en ce moment. c'est le seul point sur lequel ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en ce moment. Ils sont d'accord sur tout le reste sauf là-dessus quand ils se réunissent dans leur concile. Remarquez. Donc, mais là-dessus, mais ils, ils n'ont pas réussi à s'entendre là-dessus. Voyez ? De leur côté, ils disent que c'est le sang et que c'est le sang littéral que le prêtre a le pouvoir de transformer le pain pour en faire le corps littéral de Christ. C'est pour ça qu'il y a ce petit tabernacle dans l'église. Vous savez, c'est à cause de ça que les gens se signent et qu'ils font toutes sortes d'oblations païennes quand ils passent devant. Vous savez, ils s'inclinent, ils soulèvent leur chapeau et tout. Ce n'est pas à cause de la bâtisse, c'est à cause du pain cachère qui est dans le tabernacle. Vous voyez avec quelle adresse Satan a monté son cou. Mais voyez-vous, à cette époque-là, sur l'être de l'homme, vous voyez, Dieu a mis un esprit de sagesse sur l'homme pour qu'il comprenne la fausseté de cela. Maintenant, ça, c'était pour combattre le troisième animal qui, dans sa course, avait tellement corrompu l'église que c'était terrible. Les réformateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait alors, eux, à l'époque des réformateurs ? Ils ont sorti l'église de ces cérémonies païennes d'idolâtrie et ils l'ont ramenée à Dieu de nouveau. Voyez, c'est pour ça que l'être vivant est sorti avec ce savoir-faire de l'homme, le cavalier, pour faire cela. Maintenant, mais lisez maintenant le verset 3 et ou Apocalypse 3, 2 un instant. Maintenant, je l'ai noté ici pour une raison. Bon, ici, il est question de l'âge de Luther, de l'âge des réformateurs. Apocalypse 3, 2. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont organisés. Aussitôt que Luther a donné le départ à son église, ils en ont fait une organisation. Bien. Et ça a été la même chose pour Wesley. Et la Pentecôte a fait la même chose. Exactement. Ils forment une organisation. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils adoptent le système même dont ils viennent de sortir. Voyez ? Maintenant, observez, dans l'Apocalypse, ici, il est question de l'église de Sardes. Bien entendu, le premier verset, c'est écrit à l'ange de l'église. Voyez ? Très bien. Sois vigilant et affermi le reste, c'est-à-dire la parole qui t'a été enseignée. Voyez-vous, le reste qui est prêt de mourir. Il est déjà prêt à se refaire une organisation tout à fait semblable à l'église catholique dont il était sorti. Voyez ? Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et voilà, voilà l'heure. On en revient encore là. Vous devez bien voir, n'est-ce pas, pourquoi les systèmes organisés sont faux. Qui a commencé cela ? Est-ce Dieu ? Est-ce les apôtres ? C'est l'église catholique romaine. Qu'un historien vient donc dire le contraire ? Impossible. Ils sont, ils disent qu'ils sont l'église mère. Et c'est vrai. Seulement, ils ont organisé la chose en système et ils ont mis un homme à la tête. Et nous, ce n'est pas un seul homme qu'on a mis à la tête, comme eux, mais un groupe d'hommes réunis en conseil. Et là, c'est vraiment la confusion. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un conseil peut faire, de toute façon ? C'est comme la démocratie. On trouve que c'est bon. Je le crois aussi. Mais ça ne marchera jamais comme il faut. Ça ne peut pas. Avec cette bande riqui qu'on a à la tête ici, comment est-ce que ça pourrait tourner rond ? Impossible. Remarquez, la seule manière qui marchait vraiment bien, c'était d'avoir un roi qui avait la crainte de Dieu. Remarquez, l'être vivant, le troisième être vivant, donc, c'était le savoir-faire de l'homme. Et il représentait les réformateurs qui sont venus à partir de cette idole alors qu'il disait, ceci est le pain, ceci est le vin. Vous voyez, l'antichrist a quand même conservé quelque chose qui représente le christianisme. Forcément, puisqu'il est contre, vous voyez. Et puis, s'il doit être contre quelque chose, maintenant, s'il se présentait là en disant, oh, je suis bouddhiste. Eh bien, ça, ça n'a aucun effet. C'est ce qu'ils font tous. Ça, c'est un païen, pur et simple. Mais l'antichrist est rusé. Il s'entoure de toutes sortes de choses qui représentent le christianisme. Seulement, il y introduit quelque chose pour que ça dévie, quelque chose qui s'oppose à la doctrine originelle. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'il est antichrist. Vous voyez ? Alors, les réformateurs, quand l'être vivant est sorti, souffrent d'un homme pour combattre cela. Maintenant, que mon auditoire n'oublie pas ça. Ne l'oubliez pas. Voyez, souvenez-vous-en tous les jours de votre vie. Voyez, voilà exactement ce qu'il en est de ces êtres vivants. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez, remarquez, c'est à cause de l'idolâtrie que l'être vivant semblable à un homme est sorti avec la puissance de Dieu, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée et il a fait sortir l'église de l'idolâtrie, la ramener à Dieu. Mais, au cours de... Nous voyons qu'au cours même de cet âge de l'église-là, ils ont commencé à se former en dénomination, à faire la même chose qu'au commencement, que ce que Rome avait fait. Et voilà qu'elle va se donner des filles, cette église. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Il a dit, maintenant que tu... Je ne t'ai pas trouvé parfaite. Tu dois affermir le peu de force qu'il te reste. Maintenant, écoutez bien la mise en garde qui leur adresse encore dans l'Apocalypse 3, 3. Prenons donc... Eh bien, je pense que je l'ai lu il y a quelques instants. Rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Tout simplement, en d'autres termes, rappelle-toi que tu es sorti de cette corruption-là. Voyez ? Et regardez bien, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ah oui ? Et tu sauras et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et ainsi de suite, il va ôter le chandelier. Vous voyez ? Alors, voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ? La lumière de l'Église. Comme elle est retournée tout droit dans le même système organisé, dans les ténèbres du paganisme dont elle était sortie. Et c'est là qu'elle se trouve encore aujourd'hui, alors que des gens, au cœur honnête, pensent qu'ils sont dans la vérité et ils sont exactement comme les catholiques. Et les protestants se moquent des catholiques, alors que c'est blanc bonnet et bonnet blanc. exactement selon la parole. La sagesse de l'homme. Maintenant, remarquez, oh, j'aime vraiment cela. Écoutez la mise en garde là qu'il leur adresse. Or, nous, chacun de vous est parfaitement d'accord, n'est-ce pas ? Sinon, alors, mettez-moi votre question sur papier. Ces êtres vivants, ils sont parfaitement identifiés dans chaque âge, comme la Bible les a identifiés ici. C'est exactement comme ça qu'ils ont fait. L'histoire montre ce qu'ils ont fait. Et, en regardant ici, on voit ce qu'ils ont fait. Et ici, ces êtres vivants, je ne le savais pas du tout auparavant. J'étais simplement assis là. J'ai vu cela se dérouler devant moi, là-bas, aussi clair que vous me voyez en ce moment. Vous voyez ? Et ça ne peut pas faire autrement que d'être juste, puisque c'est tout à fait conforme à cette Bible. Alors, que faire d'autre, sinon de déclarer que c'est juste. Remarquez, maintenant, le quatrième être vivant qui a été envoyé pour combattre l'Antichrist, ce dernier être vivant, vous êtes prêts ? Amen. Le dernier être vivant qui a été envoyé ou la dernière puissance pour combattre l'Antichrist, l'Antichrist qui était contre les enseignements de Dieu, c'était un aigle. Voyez ? Le quatrième être vivant, c'était un aigle. Maintenant, vous n'avez qu'à étudier les âges, étudier les Écritures, c'est l'aigle. Et dans la Bible, le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Et Dieu compare l'aigle à ses prophètes. Voyez ? Maintenant, regardez bien, le dernier âge, l'âge de l'aigle, celui qui révèle la vraie parole. Voyez ? Dieu, avant de passer à l'action, comme il l'a fait au jour de Noé, il a envoyé un aigle. Quand il a fait sortir Israël et que l'armée de Pharaon était prête à passer à l'attaque, il a envoyé un aigle. Chaque fois, il envoie un aigle. En dernier, à la fin. Et ici, il envoie encore un aigle. C'est tout à fait conforme à la parole. Alors, comment peut-on l'interpréter autrement ? Il envoie un aigle. Pourquoi ? Celui qui révèle la vérité qui a été perdue tout au long de l'âge. Alors, comment donc est-ce que le bœuf ou l'homme ou n'importe lequel des êtres vivants qui sont sortis, comment donc est-ce que cela aurait pu être révélé avant la venue de l'aigle ? Ils avaient leur place. C'étaient des êtres vivants saints qui avaient été envoyés aussi bien que tous les autres. Le lion, ça, c'était l'original. C'est là que l'antichrist est sorti pour mener le combat. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une puissance pour l'affronter. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une autre puissance pour l'affronter. Et puis, comme dernière puissance, il fait descendre l'aigle pour ramener les enfants à la foi originelle de leur père. L'âge de l'aigle. Ensuite, si vous remarquez, il n'y a plus d'êtres vivants. Il n'y en a plus. C'est la fin. Maintenant, si vous voulez prendre Apocalypse 10, 1, 7, là, je m'y suis référé. Souvenez-vous, dans l'âge du dernier messager, voyez-vous, il devait se passer quoi ? Tous les mystères de Dieu seraient révélés. L'aigle. Amen. Maintenant, vous voyez les quatre animaux qui ont chevauché. Cela a été parfaitement juste. Le croyez-vous ? Et maintenant, ici, c'est chaque âge ou chaque puissance qui est sorti derrière chacun. Et là, c'est le passage de l'Écriture qui montre ce que le cavalier de l'ennemi avait fait. Cela a été révélé dans les seaux. Et maintenant, il a aussi été révélé que chaque être vivant, chaque puissance que Dieu envoyait pour le combattre, concorde parfaitement tout le long, jusqu'au temps de l'aigle. Or, si nous sommes au temps de la fin, un aigle viendra. C'est vrai. Et pour cela, maintenant, souvenez-vous, maintenant, au jour du lion, de la parole originelle, à peu près une personne sur cent a écouté le lion. Au jour du bœuf, seulement en infime pourcentage a écouté le message du bœuf. Au jour de l'homme, il a œuvré parmi les hommes, vous voyez ? Alors, il était astucieux. Il a réussi à faire sortir un petit groupe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Satan a vu cela. Alors, tout ce qu'il fait, c'est qu'il les fait retourner dans la même chose. Il les marie avec. Et souvenez-vous, finalement, quand l'aigle viendra, il n'y en aura qu'un centième d'un pour cent qui écoutera. c'est un âge d'aigle. Souvenez-vous, ce sont tous les autres cavaliers. Même que Jésus a prédit que s'il ne hâtait pas sa venue, il n'y aurait aucune chair de sauver pour l'enlèvement. N'est-ce pas l'Écriture ? Alors, vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas, frères et sœurs ? Vous voyez où nous en sommes ? Oh Dieu, je suis si heureux. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas debout ici, juste histoire de parler. Je suis compris là-dedans aussi. Je suis l'un de vous. Vous voyez, il est question de moi. J'ai de la famille. J'ai des frères et sœurs que j'aime. Et que le Dieu du ciel, dans sa bonté, ait pu descendre et ait révélé tout cela lui-même par des visions dont la vérité a été démontrée pendant ces trente années. Voici où nous en sommes. Nous, nous en sommes là. Voilà tout. La recherche scientifique l'a démontré. La confirmation de la parole l'a démontré. Et nous y sommes. Et cette révélation vient de Dieu. Et elle est la vérité. Avez-vous saisi quelque chose ? Je me demandais si vous saisissiez. Voyez, oui, monsieur. Dans ce cas-là, peut-être que je n'aurais pas besoin de vous le dire dimanche. Remarquez, remarquez, merveilleux. Maintenant, maintenant, remarquez, là. Et donc, quand le moment est venu où Dieu allait délivrer le monde antédiluvien, il a envoyé l'aigle. Quand le moment est venu où il allait délivrer Israël, il a envoyé l'aigle. Est-ce que vous croyez que le moment, même dans le cas de Jean, sur l'île de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange ? Vous savez, un ange, c'est un messager. Mais saviez-vous que le messager, c'était un prophète ? Le croyez-vous ? Prouvons-le. Apocalypse 22, voyons si c'était un aigle. Oui, voyez-vous, il était un... Bien sûr, il était un ange, il était le messager, mais c'est un prophète qui lui a révélé tout le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 19. Je pense que c'est ça. Si je l'ai noté ici, 22, 19. Je fais peut-être erreur. Non. 22, 9. Ah, c'est ça. Je regardais. 22, 9. C'est ça. Oh, oui, voici. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis de tes compagnons de service et celui de tes frères les prophètes. Regardez bien ce que Jean a vu ici. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Maintenant, il est en train de conclure. C'est le dernier chapitre. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me montrait ces choses, qui me les montrait pour l'adorer. Mais il, alors, l'ange, vous voyez, mais il me dit, garde-toi de le faire. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer, ni aucun messager, quel qu'il soit. Vous voyez, ça, c'est pour Dieu seul. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. adorent Dieu. Vous voyez, maintenant, ce livre était tellement important puisque c'est la parole de Dieu. Maintenant, observez. Et quand la parole de Dieu est apportée, elle doit être apportée par le prophète parce que c'est à lui que vient la parole de Dieu. Je m'attendais à avoir une question là-dessus, dans la boîte ici. J'ai pensé prendre un peu les devants, vous savez. J'ai comme l'impression qu'il y en a une comme ça. C'est tout. Je pense y répondre. Voyez-vous ? Voyez, chaque parole de Dieu est apportée. La Bible ne change jamais de système. Voyez-vous ? C'est la même chose. Elle doit venir à ce voyant dont nous attendons la venue. Maintenant, remarquez, Apocalypse 10, 1, 7. Maintenant, relisons le verset 9. Maintenant, nous allons nous... Bon, avant de prendre ce verset, je voudrais vous demander quelque chose. Avant de passer à l'autre sceau, est-ce que vous voyez parfaitement ? Maintenant, souvenez-vous, il n'y a pas d'autre puissance qui est envoyée après l'aigle. Voyez-vous ? Il n'y en a plus. Chaque fois que l'Antichrist envoyait quelque chose, Dieu envoyait une puissance. L'Antichrist envoyait une autre puissance. Dieu envoyait quelque chose pour la combattre. Il envoyait encore une autre puissance. Dieu envoyait quelque chose pour la combattre. Voyez ? Et quand il en est arrivé à l'aigle, là, c'était sa parole, comme elle était au commencement. Maintenant, regardez bien. Ce prophète dont nous attendons la venue, ce sera un homme moins dû, du même esprit qu'Élie. Pas vrai ? Évidemment, ce ne sera pas Élie, mais ce sera un homme comme lui qui viendra. Et il aura le ministère même de retourner, de rétablir ce peuple qui s'était égaré dans toute cette confusion dénominationnelle, de le ramener à la foi originelle des pères. Maintenant, si cela ne fait pas le lien entre les Écritures, je ne vois vraiment pas ce qui le fera. Je ne peux rien dire de plus. C'est ça. On en est là, tout simplement. C'est la vérité. Si vous y ôtez quelque chose, vous faussez le sens. Voyez ? Alors, il faut qu'il en soit ainsi. Bon, maintenant, remarquez, au verset 9, les âmes sous l'autel. Maintenant, ici, certains seront vraiment au désaccord. Mais soyez attentifs, simplement, pendant un instant. Et, voyez, moi aussi, je pensais ça. Mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. Nous avons, j'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'étaient les martyrs de l'Église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent le docteur Uriah Smith et tous les autres. Voyez ? Mais, et moi-même, je pensais ça. mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'est pas eux. Maintenant, maintenant, vous dites, eh bien, là, je ne suis pas sûr de ça. Bon, eh bien, attendez un instant, nous allons voir. Regardez, ce ne sont pas les âmes de l'Église épouse, pas du tout. Nous avions pensé que c'était l'Église épouse qui attendait là, ces âmes sous l'autel. Vous voyez, qui criaient, « Jusque à quand, Seigneur ? Jusque à quand ? » Je vais le relire pour que nous le saisissions comme il faut. Quand il ouvrit le cinquième seau, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Vous voyez ? La parole de Dieu est le témoignage qu'ils avaient rendu. Maintenant, ne bougez pas de là. Attendez un instant. Vous voyez ? Ils crièrent, « Jusque à quand, souverains ? Jusque à quand ? » Voyez ? « Saint et véritable. Tardes-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bon, Karine, à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce cinquième sceau, vous voyez, l'Église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'Église primitive. Maintenant, maintenant, c'est le moment ou jamais d'être attentif parce que c'est un sujet très controversé. Alors, je vous demanderai d'écouter très attentivement là. Et vous avez du papier et ce qu'il faut pour écrire. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer. ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisées et les justes, l'Église, l'Épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors, ils ne seraient pas sous l'autel. Ils seraient dans la gloire avec l'Épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui ? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'Église primitive, alors, c'est qui ? C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés. C'est Israël. C'est Israël même. Vous dites, oh, un instant. Vous dites, ils ne peuvent pas. Oh oui, ils seront sauvés. Tenez, on va régler ça tout de suite. J'ai noté quatre ou cinq passages de l'Écriture. Je vais en prendre un. Prenons dans Romain un instant et nous allons voir si c'est bien le cas. Prenons l'Épître aux Romains, prenons-le, le chapitre 11 de Romain et nous allons voir. Simplement, lisons-le donc et comme ça, nous le verrons nous-mêmes. Romain, chapitre 11, les versets 25 et 26. Maintenant, écoutez bien Paul, ici. Et Paul a dit que si quelqu'un d'autre, même un ange, prêchait un autre évangile, quoi, il serait maudit. Regardez bien. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez le mystère. Ah, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Voilà. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'accomplissement, la totalité des païens soit entrée, jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit entrée pour former l'épouse. C'est pour ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. « Et ainsi, toute Israël sera sauvée. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion et il détournera pour Jacob les impiétés. » Exact. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Regardez bien. « Si Israël était aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. » Le croyez-vous ? Maintenant, qui les a aveuglés ? Dieu. Dieu a aveuglé ses propres enfants. Ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était là à la croix et que les Juifs réclamaient son sang à grand cri, c'était ses propres enfants. Et il était l'Écriture, il était lui-même la parole. « Et là, il savait que ces gens-là l'auraient reçu avec joie. Et c'est pour cette raison qu'il les a aveuglés, pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Il est venu si humblement et les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas accepter cela. » Voyez ? Les Écritures avaient dit qu'ils agiraient comme ça. Et il les a aveuglés. Ils étaient aveuglés. Jésus a tellement eu pitié d'eux qu'il a dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voyez ? Ils étaient aveugles. Paul a dit que s'ils ont été aveuglés, c'est dans un but, c'est pour nous. Remarquez, maintenant je veux que vous soyez bien attentifs. Des robes leur furent données. Ils ne les avaient pas. Des robes leur ont été données. une robe blanche à chacun d'eux. Or, les saints, ils l'ont maintenant. Déjà, ils en ont une. Ils la reçoivent ici. Mais là, des robes leur furent données. Et les saints avaient déjà la leur. Et ils étaient partis. Voyez ? Voyez ? Pour eux, il n'y avait... Pour eux, vous voyez ? Pour eux, il n'y avait aucune possibilité parce qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, leur propre père, afin que la grâce de Dieu puisse s'accomplir, que l'épouse puisse être tirée des nations. Pas vrai ? Je vais... Je vais vous en montrer un très beau type. Ici, en Joseph. Joseph, l'homme spirituel, l'aigle. Il est né au milieu de ses frères, tout comme la vraie église naît au milieu de l'autre. Il pouvait interpréter des songes et avoir des visions. Et les autres le détestaient. son père, lui, il l'aimait. Remarquez, ensuite, il a été chassé, rejeté par ses frères, pas par son père, rejeté par ses frères. Il a été vendu pour presque trente pièces d'argent. Il a été jeté dans une fosse et on le pensait mort. Il a été élevé et il s'est assis à la droite de Pharaon. Et parce qu'il avait été rejeté par ses frères, vous voyez, il a eu une épouse des nations et non pas de son peuple à lui. C'est par cette union qu'il a eu Ephraim et Manassé qui ont été ajoutés à Israël. De même qu'Israël les a bénis en croisant ses mains du plus jeune à l'aîné pour faire passer les bénédictions des Juifs aux nations. Voyez, en croisant ses mains, il a posé sa main sur son plus jeune, c'est-à-dire l'église la plus jeune qui arrive après. Là, l'église mère s'est tenue dans le soleil. Elle a enfanté ce bébé et remarquez, pour pouvoir l'obtenir, Israël a croisé ses mains en type et Joseph, ces enfants-là eux-mêmes ont eu une mère des nations. L'épouse Israël là-bas est passée de l'ancienne orthodoxie au christianisme grâce au Saint-Esprit qui a croisé les mains d'Israël. Il a dit, c'est Dieu qui a croisé mes mains. Il n'a rien eu à voir là-dedans. Remarquez, alors Joseph, rejeté par ses propres frères, par son propre peuple, il a pris une épouse des nations. C'est exactement ce que Jésus a fait. Rejeté par les Juifs, il a pris une épouse des nations. Maintenant, lisons quelque chose ici. J'ai noté un passage de l'Écriture, acte 15. Et, oh, ceci, c'est un peu, mais c'est ce qu'on est censé enseigner de toute façon. Bon, je crois que je l'ai noté comme il faut, lire acte 15, 14. Très bien. J'espère que c'est bien ça. Très bien. Simon a raconté comment Dieu... Non. Commençons au verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Bon, voyez-vous, ce qui s'était passé, c'est qu'ils étaient allés vers ceux des nations. Voyez ? Il y avait tout un tas d'histoires parce qu'eux étaient juifs. Voyez ? Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoutez-moi. Simon, c'est Simon Peter, a déclaré comment Dieu a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Ah, vous voyez, mon épouse portait le nom de Breuil. Quand je l'ai choisie, elle est devenue une Braname. Voyez ? Jésus choisit son église ou son épouse du milieu des nations. C'est l'écriture qu'on voit dans les types, exactement comme Joseph en était un. Maintenant, remarquez, donc, ces âmes sous l'autel. Eh bien, ici, ces âmes, nous le comprenons maintenant, qui sont sous l'autel. Pourquoi ces gens ont été martyrisés par des hommes pécheurs comme Eichmann ? Vous voyez ? Ils sont là à attendre. Il y en a des millions, vous voyez ? Mais ce sont tous des Juifs. Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ils ont été tués à cause de la parole de Dieu, non pas à cause du témoignage de Christ. Est-ce que vous avez compris cela ? Mais souvenez-vous, l'Église est passée par là aussi. Les martyrs de l'Église, eux, c'était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Combien savent cela ici ? Oui, très bien. Bon, mais ceux-ci, ils n'avaient pas le témoignage de Jésus-Christ à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Les Juifs et Hitler les détestait. Aschmein aussi, Staline aussi et le reste du monde, voyez ? Mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient et ils les ont tués parce qu'ils étaient Juifs. Saviez-vous que Martin Luther aussi avait un peu cette idée-là ? C'est vrai. Il a dit, tous les Juifs devraient être chassés. Ils sont antichrists, voyez ? Mais il était simplement d'une autre dispensation et ils ne le voyaient pas. Ils ne voyaient pas la parole. Maintenant, la parole, la vérité est apportée. Comment pourrait-on jamais effacer Israël ? On ne peut pas. Non. Oh, ce jour-là, comment ce prophète a-t-il pu se tenir là et dire, tu es semblable à un buffle, Israël ? Alors qu'ils essayaient de lui montrer les pires défauts. Il a dit, eh bien, il a dit, quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. C'est vrai. Oh là là, comment pourrait-on ? Une fois, on pensait que Dieu oublierait. Quand le prophète a vu cette chose tragique qui allait arriver aux Juifs, cet homme s'est tenu là et la parole de Dieu l'a envahi. Il a dit, oh Seigneur, vas-tu abandonner ton peuple ? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a là à tes pieds ? Il a dit, un bâton à mesurer. Il a dit, quelle est la hauteur du ciel ? Mesure-la. Oui. Quelle est la profondeur de la mer ? Il a dit, je ne peux pas mesurer ça. Il a dit, moi non plus, moi non plus, je ne pourrai jamais oublier Israël. Non, monsieur, il ne l'oubliera pas. Il lui a fallu aveugler son propre enfant. Maintenant, pensez-y, aveugler son propre enfant pour nous donner une chance à nous et nous rejetons cela. Il y a vraiment de quoi se sentir assez petit pour ramper sous un bloc de béton sans y toucher, même avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Pas vrai ? Ça, c'est pas mal petit, vous savez. Oh là là. Oui, ils sont restés attachés à la parole de Dieu. C'était des juifs. Ils avaient la loi. Ils y sont restés fidèles. Vous vous souvenez d'hier soir, là, voyez ? Ils y sont restés fidèles. Et c'était des juifs. Ils avaient la loi. La loi, c'était la parole de Dieu et ils y sont restés fidèles. C'est vrai. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils ont été martyrisés. Et ici, il y a les âmes sous l'autel après le départ de l'église. Maintenant, regardez bien. Dans leur aveuglement, ils avaient martyrisé leur Messie. Et c'est pour ça qu'ils récoltaient, là. Ils en ont pris conscience. Ils s'en sont rendus compte après que ça s'est passé. C'est là qu'ils l'ont vu, quand ils sont arrivés devant l'autel de Dieu. Mais alors, la grâce de Dieu leur est accordée. Regardez bien. Or, ils ne pouvaient absolument pas être des saints parce qu'ils auraient déjà eu leur robe. Mais voilà qu'ils sont là, maintenant, simplement des âmes qui sont sous l'autel à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu d'être le peuple de Dieu, les Juifs. Mais alors, regardez bien. La grâce de Dieu leur est accordée. Et Jésus leur donne à chacun une robe blanche. Oh là là, regardez bien. Après, une fois que l'église est déjà partie, parce qu'ils ont été fidèles à leur cause, ils avaient été aveuglés et ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils jouaient exactement le rôle que Dieu les avait destinés à jouer. Et ici, ici, Jean regarde. Il voit des âmes sous l'autel. Maintenant, regardez bien. Il voit ces âmes. Regardez bien comment il les appelle. Il crie, « Jusque à quand, Seigneur ? » Regardez bien. « Encore un peu de temps. » Vous voyez ? On va voir cela en continuant de lire les Écritures. Là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient assassiné leur Messie. Vous voyez ? Et ils ne le savaient pas. Mais là, ils s'en sont rendus compte. Et eux aussi, ils avaient été assassinés en retour parce qu'ils avaient mal agi là-bas. Et maintenant, regardez ce qu'ils ont dû faire. Vous voyez ? Ils étaient coupables de meurtre. alors eux-mêmes ont été assassinés. Vous voyez ? Ils s'étaient écriés, « Que son sang retombe sur nous ! » Vous voyez ? C'est vrai. Ils avaient été aveuglés. Maintenant, s'ils n'avaient pas été aveuglés, Dieu aurait dit, « Laisse ! » Ils ne sont pas dignes. Mais étant donné qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, sa grâce est descendue sur eux. Amen ! Vous parlez d'une grâce étonnante. Et il a donné à chacun d'eux une robe parce que tout Israël sera sauvé. Tous ont leur nom écrit. C'est vrai. Jésus leur a donné des robes. Comme Joseph l'avait fait pour ses frères, un type. Regardez, quand Joseph était là et que, finalement, il s'est fait connaître près de l'hôtel, de son propre hôtel, dans son palais, sur son trône, il a dit que tout le monde sorte. Sa femme était dans le palais. C'est là que l'épouse sera. Et il leur a dit, il a dit, vous ne me reconnaissez pas. Eh, ils parlent en hébreu, là. Je suis votre frère, Joseph. Oh là là ! Ils ont dit, oh là, tu vas nous faire passer au mauvais quart d'heure. Il a dit, une minute, une minute. Dieu a fait ça dans un but. S'il vous a laissé vous débarrasser de moi, c'est pour sauver des vies. Quoi ? Voilà ! C'est exactement ça. Il a dit, ne soyez pas fâchés. Vous vous souvenez que Joseph a dit ça. Il a dit, ne soyez pas fâchés. Tout va bien maintenant. Tout est réglé. Dieu m'a envoyé ici devant vous. Vous savez, la Bible dit qu'ils lui diront quand ils le verront venir. Ils diront, dis donc, tu es le Messie, nous le savons. Mais, mais d'où viennent ces marques que tu as ? Vous voyez ? Il a dit, oh, je les ai reçus de la maison de mes amis. Amis ? Et alors, quand ils vont se rendre compte ceux qui restent, les 144 000, la Bible dit qu'ils vont se retirer, chaque famille séparément. Et pendant des jours, ils vont pleurer et gémir et faire les 100 pas. Ils vont dire, comment avons-nous pu ? Comment avons-nous pu ? Mais nous avons crucifié notre propre Messie. Il est dit qu'ils pleureront comme un foyer pleure sur son Fils unique. Comment avons-nous pu ? Les Juifs, ce sont les gens les plus religieux du monde, les élus de Dieu. Mais il les a aveuglés pour nous prendre, nous, et nous rejetons cela. Quel jugement attend cette Église des Nations ? Voilà, voyez, Dieu les a délibérément aveuglés pour qu'ils puissent nous prendre comme épouse pour Jésus. Les tirer de... Voyez ? Et il la montre à l'avance dans les types et tout. Maintenant, vous voyez qui sont ces hommes ? Ce ne sont pas les saints qui ont été martyrisés. Eux, ils sont déjà partis. C'est vrai. Remarquez, ils étaient déjà partis. Voyez ? Donc, ceux-ci, il leur est donné une robe à chacun d'eux. Et maintenant, je voudrais vous faire remarquer mais maintenant, la grâce de Dieu descend sur eux. Jésus leur donne à chacun une robe blanche comme Joseph qui avait fait grâce à ses frères. Maintenant, regardez bien. Bien qu'ils aient essayé, eux aussi, de se débarrasser de Joseph. Sa grâce est quand même descendue sur eux. Voyez ? Oh, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Vous ne l'avez pas fait exprès. Mais vous voyez, c'est Dieu qui a fait ça. Voyez ? C'est Dieu qui vous a laissé faire ça pour me faire partir de là-bas et m'amener jusqu'ici et qu'ainsi je puisse sauver la vie de ces gens des nations. Ici, chez qui j'ai pris mon épouse. Je n'aurais pas eu d'épouse si j'étais resté là-bas. Or, j'ai mon épouse. Elle m'a donné des enfants ici. Et il a dit, je... je... je vais vous emmener ici. Nous allons tous vivre ensemble comme une grande famille. Voyez ? Voyez ? Voyez ? Il a dit, je veux vous demander une chose. Mon vieux père, vit-il encore ? Oh ! Et regardez ce qu'il a fait au petit Benjamin qui est le type des 144 000 comme nous le verrons plus tard. Vous voyez ce qu'il a fait ? Il a vite couru vers Benjamin. Il lui a sauté au cou et il l'a serré dans ses bras. Son petit frère, né dans la famille depuis son départ. Vous voyez ? De sa mère, la première église, l'église orthodoxe. Les 144 000 sont nés en son absence pendant qu'il était parti prendre son épouse des nations. Oh là là ! Ça ne nous fait pas quelque chose ? Et voilà. Alors, vous voyez qui ils sont ? Les voilà. Remarquez là, bien qu'ils aient essayé de se débarrasser de Joseph, sa grâce est descendue sur eux. Bien qu'ils aient essayé de se débarrasser de Jésus, ils se tournent quand même vers eux parce qu'ils avaient été aveuglés et il leur donne à chacun une robe blanche. Il va les emmener tout droit à la maison de toute façon. Ça ne change absolument rien parce qu'il a déjà dit « Je vais tous les sauver de toute façon ». Voyez ? Maintenant, le verset 10, remarquez, il réclamait vengeance. Voyez ? Or, s'ils s'étaient agis de l'épouse, ils auraient fait comme Étienne. « Père, pardonne-leur. » Vous savez ? Voyez ? Mais ceux-là, ce sont des Juifs qui viennent d'entrer. Vous voyez ? Il réclamait vengeance. Remarquez aussi, voyez-vous, aussi, il a dit, remarquez, ce n'est pas, il a dit, « Ce sont tes frères, les Juifs, les sangs. » Or, ils voulaient être vengés. Ils disaient, « Oh, nous allons, nous, nous voulons que tu nous vonges sur la terre. » Il a dit, « Encore un peu de temps maintenant, encore un peu de temps. » En effet, remarquez, je vais le lire ici, c'est le verset 10. Bien. « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, voyez-vous, quoi, quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Voyez, donc, qu'en est-il ? Les prophètes sont là en train de prêcher à Israël, voyez, jusqu'à ce que tes compagnons de service aient, tes compagnons de service et aussi tes frères qui devaient être mis à mort. Vous voyez, ceux qui étaient prédestinés à subir cela, vous voyez, qui devaient être mis à mort comme eux. Vous voyez, autrement dit, ils y sont prédestinés. Les Écritures disent qu'ils doivent passer par là. Reposez-vous donc pendant un instant. Maintenant, vous avez vos robes, vous irez à la maison. Mais restez là pendant un instant, vous voyez, attendez un peu. Maintenant, remarquez, maintenant, remarquez, tes frères, tes frères doivent encore être mis à mort, c'est-à-dire les 144 000 qui doivent encore recevoir leur appel pendant la tribulation. Les 144 000 qui seront appelés. Si seulement nous avions le temps, peut-être que nous pourrons le voir demain soir si le Seigneur le veut. Nous, juste avant d'aborder le prochain sceau. Voyez. De plus, regardez bien, eux doivent être martyrisés par l'Antichrist. Nous venons de le voir et remarquez, dans sa dernière chevauchée, quand il rompt, rompt son alliance avec les Juifs là-bas. Et voilà, vous voyez, ces Juifs, les 144 000, seront appelés par les deux témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, vous vous rappelez, ils devaient prophétiser. Vous l'avez déjà lu. Combien l'ont déjà lu? Bien sûr, nous connaissons tous cette écriture pour l'avoir lu. Et ils prophétisent, ces deux témoins prophétisent au temps de la deuxième moitié de la 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire le dernier trois ans et demi. Vous vous souvenez quand nous avons étudié la 70e semaine de Daniel? Je vous avais dit qu'on en aurait besoin quand on en viendrait à ceci. Je ne savais pas pourquoi, mais je... Quelque chose me disait qu'on en aurait besoin. Et nous y voilà. Oui, voyez? Remarquez, au temps de Daniel, maintenant, souvenez-vous, il a été dit à Daniel que le Messie viendrait, le prince. Le Messie, plutôt, et qu'il prophétiserait. Il restait encore 70 semaines pour Israël. Et au milieu des 70 semaines, le Messie serait retranché et le sacrifice quotidien serait supprimé. Pas vrai? Mais il en restait encore trois et demie des semaines fixées. Dans ce bloc-là, il choisit son épouse des nations. Alors, elle monte. Et quand elle monte, deux prophètes surgissent en Israël. Voyez? Et les âmes de ceux qui avaient été martyrisés, là, pendant cette période, ces vrais, ces authentiques juifs, pendant cette période-là, dont le nom était écrit dans le livre et qui avaient vécu des vues droites, qui avaient fait ce qui est juste, qui se conformaient au judaïsme à la lettre. Ils avaient été martyrisés par Eichmann et beaucoup d'autres. Des gens honnêtes, des millions d'entre eux, là-bas. les Allemands les ont fusillés, assassinés, tués, pendus à des clôtures, brûlés, détruits dans des fours crématoires et tout. Ces hommes sans cœur ou au cœur de sang, à soif et de sang, Hitler, Staline, Mussolini et tous ces gens qui détestaient les Juifs. Je pense que c'est l'une des choses qui fait que notre nation subsiste encore. C'est parce qu'elle a toujours respecté les Juifs. C'est vrai. Qu'elle leur a fait une place. Honorer les Juifs et Dieu vous honorera. Or, il y a un groupe de Juifs qui sont des renégats. Mais c'est pareil pour les nations. Même chose. Seulement, le vrai Juif, Dieu a écrit son nom dans le livre avant la fondation du monde. Et voilà qu'il s'est fait assassiner dans cette période-là. Et souvenez-vous, pensez-y, là, comme c'est parfait. Ces millions de Juifs, ces johonettes, tout de suite après qu'ils ont été massacrés par les nations du monde. L'Écriture nous dit ici que c'est à ce moment-là, alors qu'ils sont tous sous l'autel, qu'ils prennent conscience de ce qui s'est passé. Elles reçoivent une robe blanche. Et ils ont dit, mais pourquoi ? Est-ce qu'on peut retourner dans le royaume tout de suite ? Le royaume des Juifs sera établi sur la terre, vous savez. Jean a dit que le royaume était là. Voyez-vous, il doit être établi. Or, ceci, c'est le royaume de l'Évangile, vous voyez. Mais le royaume des Juifs sera prêché par ces deux prophètes. Donc, remarquez, le royaume de la terre, ici. Le royaume des cieux est prêché par les Juifs, ou aux, je veux dire, aux nations. Le royaume de la terre, ici, il doit être établi dans le millénium, après le millénium, pour les Juifs. Maintenant, remarquez, maintenant, remarquez bien, ici, pendant qu'ils prêchent, voyez-vous, avant même que ces prophètes entrent en scène, les Juifs qui avaient dû mourir aux mains d'Eichmann et des autres, chacun d'eux, qui était prédestiné, reçoit par grâce une robe blanche. Chacun d'eux reçoit une robe blanche. Remarquez, maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Aussitôt que ça se produit, je surveille leur loge là-bas. Je sais que l'heure avance, mais je ne veux pas, voyez-vous, je, je, c'est, j'ai remarqué ces pauvres frères qui sont debout. Que Dieu vous aide, mes frères. J'espère que chacun de vous recevra une robe blanche ce jour-là. Vous voyez ? Vous êtes là, debout, vous vous relayez, vous avez mal aux jambes et certains d'entre vous ont travaillé toute la journée. Je sais ce que c'est. Et regardez, et j'ai vu des femmes debout, les pauvres. J'ai remarqué que certains hommes leur ont donné leur siège et que quelqu'un d'autre a laissé sa place à une petite maman avec son bébé. Et je, je, je vois tout cela, vous voyez ? Et lui aussi, j'en suis sûr. Remarquez, mais je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Si je peux seulement vous faire voir le message, c'est tout ce que je veux, vous voyez ? Maintenant, remarquez bien, si juif, je suis obligé de le faire comme ceci pour vous faire voir la révélation de ce saut, voir ce qu'il en est de ces âmes sous l'autel. Et de qui il s'agit ? Maintenant, remarquez, au temps de Daniel, donc, la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine. Maintenant, souvenez-vous, le Messie devait être retronché au milieu. ça, c'est la moitié. Eh bien, la moitié de sept, c'est quoi ? Trois et demi. Christ a prêché combien de temps ? C'est ça. Bon, mais de la période qui a été fixée sur le peuple, il reste encore, quoi ? Un autre trois ans et demi. Eh bien, pendant ce temps, eh bien, vous voyez, ce qui arrive, c'est que l'épouse des nations est choisie pendant les sept âges de l'Église et elle monte. Et à ce moment-là, c'est là que tous les Juifs qui ont été martyrisés au cours de cette période à cause de leur aveuglement et qui sont là sous l'autel, Dieu s'avance vers eux. Et il leur dit, vous voyez maintenant ce que c'était ? Maintenant, je vous donne à chacun une robe. Ils ont dit, jusque à quand, Seigneur ? Est-ce que nous allons rentrer maintenant ? Il a dit, non, 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 non. Vos semblables, les Juifs, doivent encore souffrir un peu. Ils doivent être martyrisés comme vous avez été martyrisés. Il faut que la bête les tue quand elle va rompre son alliance. Maintenant, remarquez, et maintenant, remarquez, une fois que, maintenant, souvenez-vous, ces prophètes doivent prophétiser selon l'Apocalypse 11. Vous, vous avez levé la main pour dire que vous l'aviez lu. Voyez, et le pouvoir leur est donné. Et nous allons voir qui ils sont dans un instant si le Seigneur le veut. Maintenant, remarquez qui sont ces prophètes. Et maintenant, la Bible dit ici. Certainement qu'il le dit. Certainement. Voyez ? Maintenant, remarquez, au milieu, c'est trois semaines et demie, là, alors qu'ils prophétisent ici sur la terre. Et là, l'Apocalypse ici dit, et ils ont prophétisé pendant 1340 jours. si, or, le vrai calendrier des Juifs, le vrai temps selon le calendrier de Dieu, se divise très exactement en moins de 30 jours. C'est le calendrier romain qui a tout mélangé. Le vrai calendrier a 30 jours par mois. Maintenant, si vous prenez 30 jours et que vous faites l'addition pour trois ans et demi, et, voyez, avec 30 jours, bon, ça vous donne quoi ? 1300 ou 260 jours. 1260 jours. 60 jours. Exactement trois ans et demi. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, là. Voilà. Ça correspond comme deux pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Remarquez, les deux prophètes ont prêché aux Juifs pendant trois ans et demi. C'est là que les 144 000 sont appelés. Et puis, remarquez, ces deux prophètes, c'est très précisément Moïse et Elie. Voyez, voyez. Maintenant, regardez, regardez leur, regardez leur ministère. Maintenant, regardez ce que font ces prophètes. Ils ont le pouvoir de frapper la terre d'une plaie chaque fois qu'ils le veulent. Qui a fait cela ? Moïse. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur ministère. Qui a fermé les cieux pendant trois ans et demi ? Les voilà. Ce sont eux. Vous voyez, c'est... Vous voyez, l'homme, quand il meurt, il ne change pas de rang. Il ne change pas de nature. Vous voyez ? Regardez. Quand... Quand... Quand Saûl avait rétrogradé et qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays, il ne savait pas quoi faire, quoi faire. Il se heurtait à des difficultés. Un combat s'annonçait. Il est allé voir la magicienne d'Andor. Or, il n'y avait que le sang des taureaux et des boucs. Alors, elle a pu faire cela. Elle a fait monter l'esprit de Samuel. Et quand Samuel est arrivé, il se tenait là, enveloppé de son manteau de prophète. Et non seulement cela, mais il était encore prophète. Il a dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir de mon repos ? » Voyez-vous, il a dit, « Puisque tu es devenu un ennemi de Dieu. » Il a dit, « Avant demain soir, à cette heure, tu mourras au combat. Et demain soir, à cette heure, tu seras avec moi. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Voyez, non seulement il était encore prophète. Voyez, ces hommes-là aussi, ils sont encore prophètes. Or, dans quelques instants, nous allons approfondir un peu là-dessus si le Seigneur le veut. Voyez, « Oh là là, comme j'aime la parole. » Ce n'est pas étonnant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces deux prophètes se sont Moïse et Élie, d'après leurs œuvres, les mêmes œuvres qui sont reproduites. Ça, ça a toujours été leur ministère. Maintenant, remarquez exactement ce qu'ils avaient fait. Ça ne les a pas changés. Souvenez-vous, ces hommes-là ne sont jamais morts. Regardez bien un instant. Maintenant, ne confondez pas, avant que nous passions à autre chose, ne confondez pas le ministère d'Élie la cinquième fois et son ministère la quatrième fois. Je voulais répéter, l'Église et nations s'attend à la venue d'Élie. Exact. Et voilà qu'on le retrouve ici avec les Juifs. Souvenez-vous, il ne peut pas venir quatre fois. Ça, c'est le nombre de l'ennemi. Il faut que ce soit cinq. La première fois qu'il est venu, c'était Élie lui-même. Quand il est venu la fois suivante, c'était Élysée. Quand il est venu la fois suivante, c'était quoi ? Jean-Baptiste. Quand il vient la fois suivante, c'est pour le septième ange. Et quand il vient la cinquième fois, il est avec Moïse, là-bas, pour leur prêcher. Certainement. Oui, monsieur. Ne confondez pas. Oui. Cinq. Si vous connaissez vos nombres de la Bible, cinq, c'est le nombre de la grâce à l'œuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, regardez bien. Si vous voulez savoir où on trouve cela, Jésus était-il la grâce à l'œuvre ? J, un accent aigu, S-U-S, cinq, O-E-U-V-R-E. Pas vrai ? À l'œuvre, par amour pour vous. Et si vous venez à lui, comment viendrez-vous ? Par quoi ? Par la F-O-I. À l'apostrophe O-E-U-V-R-E. Pas vrai ? L'œuvre est le nombre de la grâce. Très bien. Pour les croyants. Remarquez, le premier Élie, c'était lui-même. Le deuxième, c'était Élysée. Le troisième, c'était Jean. Le quatrième, c'était le septième ange, ou le dernier messager de l'Église, selon Malachie 4 et Apocalypse 10-7. Maintenant, la cinquième fois, c'est un messager pour les Juifs, pour les 144 000, pour les Juifs, après le départ de l'Église. Je me sens un peu drôle. Voyez ? Voyez ? Regardez. S'il y en a qui pensent, je veux que vous saisissiez ceci, maintenant. Voyez-vous ? S'il y en a qui pensent encore que Malachie 4, de rétablir les gens, c'est la même chose qu'il va faire là-bas chez les Juifs. Et qui pensent que tout ça, c'est la même chose. Permettez-moi de prendre un instant pour rectifier cela pour vous. Vous voyez ? Il y a de quoi être un peu dérouté. En effet, souvenez-vous, dans Malachie 4, il est dit qu'il ramènerait la foi des pères ou des enfants vers le Père. Vous voyez ? Vers le Père. Maintenant, laissez-moi vous montrer la différence de ministère. Si celui-là venait ramener la foi des enfants vers les pères, il nierait Christ et le retournerait à la loi. Pas vrai ? Les pères observaient la loi. Vous saisissez ? Remarquez, quand Élisée, quand il est venu accomplir son ministère, dans Malachie 4, vous voyez ? En tant que Malachie 4, Élie était tout seul. Mais quand il vient exercer son ministère parmi les Juifs d'Apocalypse 11, Moïse est avec lui. Alors, il n'y a aucune confusion possible. Aucune. Vous voyez ? Vous saisissez ? Quand Élisée vient, celui de Malachie 4, il est tout seul. Élie sera là, pas Élie et Moïse. Élie se lèvera. Mais cette même inspiration qui a dit qu'Élie viendrait, à la dernière partie de l'âge de l'Église, rétablir la foi des enfants, les ramener à la foi originelle des pères, la foi apostolique qui doit vous être rétablie, alors que l'Antichrist les en a tous éloignés pour rétablir et tous les autres passages des Écritures concordent. Vous voyez ? Il vient tout seul. Vous voyez ? Mais quand il vient pour l'Église, la Bible, ou quand il vient pour les 144 000, la Bible dit clairement que tous les deux, ils sont deux, pas un, deux. Et son premier ministère ne pouvait pas ramener les Juifs à la loi. Il devient, parce qu'il vient prêcher, Christ aux 144 000. Amen. Le voici, ce Messie qui avait été retranché. Amen. C'est ça. Donc, ne confondez pas. Il n'y a aucune confusion. L'Écriture ne ment pas. Pas du tout. Voir. Oh, quand j'ai vu cela, je sautais partout. J'ai dit, merci Seigneur. Quand j'ai regardé cela se dérouler là-bas, j'ai vu cet Elie apparaître pour le premier âge. Tout seul. Eh, il était tout seul. Ensuite, quand je l'ai vu revenir beaucoup plus loin là-bas, il y en avait deux quand cela s'est déroulé. J'ai dit, voilà, ça, ça y est Seigneur. Amen. Maintenant, je le vois. Alléluia. C'est exactement ça. Si je n'en avais pas parlé, cela aurait pu porter un peu à confusion pour quelqu'un. mais il m'a dit d'en parler, alors je l'ai fait. Remarquez, ces hommes, Dieu les a maintenus en vie depuis leur premier ministère pour un service futur. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez, pensez un peu. Cet esprit d'Elie exerce son ministère cinq fois, celui de Moïse deux fois. Qu'est-ce ? Maintenus en vie pour servir plus loin, plus tard. Aucun des deux n'était mort là. N'allez pas croire ça. Ils ont été vus vivants tous les deux en train de parler à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Mais souvenez-vous, il faut qu'ils meurent. Or, en fait, Moïse est mort, mais il est ressuscité parce qu'il était un type parfait de Christ. Voyez, personne n'a jamais su où il avait été enterré. les anges sont venus le prendre. Voyez, ce sont les anges qui ont porté son cercueil. Eh oui, pourquoi ? Aucun mortel n'aurait pu l'emporter là où il allait. Il a joué un rôle, c'est tout. Ce sont les anges qui ont porté son cercueil, voyez-vous, parce qu'ils l'ont emporté là où il devait aller. Personne ne sait. Jusqu'à Satan qui ne le savait même pas. Il contestait avec l'archange, c'est vrai. il ne comprenait pas ce qui était arrivé à Moïse. Je l'ai vu tout tremblant là-bas. Il parcourait le pays des yeux et il regardait les enfants et tout. Je l'ai vu tout tremblant, mais il est monté sur le rocher et c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est ça, le rocher. C'est ça, le rocher. Que moi aussi, je sois sur ce rocher-là au bout de ma route. Oui, monsieur, maintenant, les frères de couleur avaient l'habitude de nous chanter ce petit cœur. Si je le pouvais, oh oui, j'irais. Sur le rocher de Moïse, je me tiendrais. Oui, monsieur. Oh, moi aussi, je veux me tenir sur ce rocher-là. Et par la foi, j'y suis. Mais souvenez-vous, Élie, il était tout simplement fatigué. En effet, il avait encore beaucoup de travail qui l'attendait. Donc, il était pas mal épuisé. Alors, Dieu l'a simplement envoyé chercher. C'est vrai. Il a envoyé un char pour l'emporter à la maison. Pas vrai? Il l'a emporté. Il n'est jamais mort parce qu'il l'a maintenu en vie. Il lui est réservé un travail pour plus tard. Il lui a fait oindre un homme aussi. Voyez-vous, il l'a fait sortir avec son esprit. Seulement, il leur faut connaître la mort. Maintenant, Apocalypse, chapitre 11. Maintenant, prenons-le. Je suis sur le sujet de toute façon. On va le prendre. Apocalypse 11. Regardez bien. Voyez s'ils se font tuer tous les deux ou pas. Oui, monsieur. Ils doivent tous deux connaître la mort. Oui, monsieur. Une fois leur ministère terminé, ils connaissent la mort. Apocalypse 11 et commençons au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte des abîmes leur fait la guerre. Oh là là, ils ne peuvent pas supporter ça. Voilà encore cette bande d'exaltés. Voyez, bien. Bien. Qui monte de l'abîme leur fait la guerre, les vaincra et les tuera. Mais regardez bien ce qui va se passer. Ils sont typifiés parfaitement là et leurs cadavres seront sur la place sur la place de cette grande ville, appelés dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Jérusalem, vous voyez. Donc, il leur faudra goûter la mort, n'est-ce pas ? C'est exact. Une fois leur ministère terminé. Pourquoi ? Le ministère du septième ange, le ministère du septième ange, le ministère d'Élie, quant au septième ange, par... Pourquoi n'est-il pas... Pourquoi ne pourrait-il pas... C'est plutôt ça que j'essaie de dire. Pourquoi le ministère du septième ange ne pourrait-il pas être exercé par Moïse ? Dans ce cas, s'il est immortel, tout aussi bien que par Élie. Pourquoi n'ont-ils... Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé... n'a-t-il pas dit... Élie, tu... tu as déjà travaillé très fort, je... et tout... à tous ces endroits-là. Je... je crois que je vais tout simplement envoyer Moïse. Pourquoi ? Observez le ministère de Moïse. Élie était un prophète pour toutes les nations, mais Moïse était un législateur pour les Juifs seulement. Amen. Moïse est là pour dire la raison pour laquelle il est venu avec Élie. Ces Juifs qui disent... « Minute, nous observons encore la loi ici, mais Moïse sera là en personne. Élie sera là avec lui. » Oh, voyez, il va uniquement vers les Juifs. Voyez, Moïse est allé uniquement vers les Juifs. Le prophète Élie, lui, c'était vers toutes les nations, mais Moïse a été fait prophète pour les Juifs et législateur. Voyez, c'était là son message, la loi. Mais le message d'Élie, qu'est-ce que c'était ? Il s'adressait aux femmes, aux cheveux coupés, aux dénominations. Oui, monsieur. Et il n'a vraiment pas mâché ses mains. Les femmes maquillées, il leur a dit, « Vous serez donnés en pâture aux chiens. » Il n'y est vraiment pas allé de main morte. Ensuite, quand son esprit est venu sur Jean, celui-ci a surgi tout droit du désert. Et il a fait la même chose. Exact. Il a dit, « N'allez pas vous dire, nous appartenons à ceci ou à cela. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Il s'est avancé vers Hérodias. Il a dit, « Quoi ? Tu ne vas pas me dire que tu as épousé ton propre beau-frère. » Il a dit, « Il ne t'est pas permis de faire ça. » Oh, frère ! Il lui a fait savoir, certainement. Remarquez, ces âmes doivent attendre quelque temps jusqu'à ce que les 144 aient été martyrisées. « Oh, n'est-ce pas que… » « N'est-ce pas ? » « Cela fait vraiment le lien entre les passages de la Bible. » Maintenant, ce serait déjà l'heure de terminer pour vous laisser sortir tôt. Mais j'ai encore quelques petits points à ajouter, si vous pouvez encore tenir. Je sais qu'il fait chaud et moi, je suis en sueur. Seulement, écoutez, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. C'est tellement bon. Ça brûle dans mon cœur. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Vous voyez ? Permettez que je dise ceci dans sa présence. Par sa grâce, il n'y a pas longtemps, il m'a aussi fait voir les miens en robe blanche. Vous vous en souvenez ? Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez que je vous ai raconté ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps ? L'épouse des nations, ils sont là en ce moment. Ils portaient tous une robe blanche. Je m'étais réveillé. J'avais eu une réunion. Il y a à peu près un an ou un peu plus. Un matin, je me suis réveillé et je me suis assis. Et j'ai dit, chérie, à mon épouse, elle n'a pas bougé. Les enfants devaient. Il fallait que je me lève pour les emmener à l'école. L'ancienne, ici, pas loin. Eh bien, je me suis assis dans le lit, vous savez, et je me suis indossé. Vous savez comment ? On s'assoit et on s'appuie la tête contre la tête de lit. Nous avons un lit à l'ancienne. Et donc, je me suis juste adossé comme cela. Et je me suis dit, mon gars, tu as déjà 53 ans. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu ferais mieux de t'y mettre parce que tu seras trop, trop vieux bientôt. Je me suis dit, tu sais, c'est vrai ça. Je me suis dit, dis donc, tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais bientôt devoir partir. je me disais, j'ai déjà vécu un an de plus que mon père. Voyez, je me suis dit, ce sera bientôt le moment de partir pour moi. Je l'ai vu. Et voilà que je n'ai encore rien fait pour Dieu. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour lui. Je me suis dit, je ferais mieux de m'y mettre au plus vite si je veux faire quelque chose. Seulement, je ne sais pas de quelle manière m'y prendre. Voilà tout. Je me disais, ah, j'espère bien que je vivrai assez longtemps pour voir son retour. Je ne veux pas devenir un fantôme, un esprit. Vous voyez, j'ai toujours eu peur des esprits. Et vous savez, là, cette sorte de, je m'étais toujours imaginé, par exemple, que si je rencontrais Frère Neuville, ce serait un petit nuage blanc qui flotte. Vous savez, et je dirais, bonjour Frère Neuville. Elle dirait, bonjour Frère Branham, à travers un autre sens. Il ne pourrait pas parler, mais seulement je saurais que c'est Frère Neuville. Oui. J'aurais envie de lui serrer la main, comme d'habitude, parce que c'est à cela que je suis habitué, aux êtres humains. Vous voyez, j'aurais envie de lui serrer la main, mais il n'aurait pas de main. Elle serait au fond de la tombe, toute décomposée. Vous voyez, je me disais, oh là là, j'espère que je n'aurai pas besoin de passer par là. Or, j'avais, maintenant, je vais vous dire la vérité, j'avais peur de mourir. Ce n'est pas que j'avais peur d'être perdu, mais je ne voulais pas devenir un esprit. Je voulais rester un homme. Je voulais attendre l'enlèvement. Vous voyez, je voulais simplement rester comme ça. Je n'avais pas du tout envie d'être un esprit qui se promène. J'étais là, en train de penser à ça. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Maintenant, vous connaissez et vous êtes tous au courant des visions. Et si ceci, c'était une vision, je n'en ai jamais eu une comme celle-là. Vous voyez ? Et j'en ai depuis que je suis tout petit. Tout à coup, il s'est passé quelque chose et je me suis senti partir. J'ai pensé, oh, oh. Et j'ai pensé, je suis déjà mort. Vous voyez ? Et je suis de l'autre côté. Vous voyez ? Je suis arrivé quelque part et je me suis dit, je pense que je vais regarder derrière moi. Mes amis, c'était réel, aussi réel que je me tiens ici devant vous. Vous voyez ? Je me suis retourné pour regarder et j'étais là, étendu sur le lit et j'étais allongé, étendu à côté de mon épouse. Je me suis dit, eh bien, j'ai dû faire une crise cardiaque. Vous voyez ? Je me suis dit, eh bien, tu vois, je suis mort sur le coup, ce qui serait vraiment une belle mort. Donc, je me suis dit, c'est une crise cardiaque. Je n'ai pas eu besoin de souffrir. J'ai regardé et je me suis dit, eh bien, ça, c'est bizarre. Je suis étendu juste là et je suis debout ici. Alors, je me suis retourné. Il y avait comme un grand, comme un grand champ, comme quelque chose comme ça, un grand champ verdoyant qui s'étendait à perte de vue. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Et tout d'un coup, j'ai vu arriver des milliers de milliers de jeunes femmes. Elles avaient toutes des robes blanches et les cheveux qui descendaient jusqu'à la taille. Elles étaient pieds nus. Elles accouraient vers moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis retourné pour regarder de ce côté-là et j'étais là et j'ai regardé de ce côté-ci. Je les voyais arriver. Je me suis mordu le doigt. Je ne suis pas endormi, pas vraiment. J'avais encore de la sensibilité et je me suis dit, eh bien, il se passe quelque chose de bizarre ici. Et ces femmes, elles arrivaient toutes en courant. je n'avais jamais vu d'eau ces jolies femmes. Elles accouraient toutes vers moi. Et quand elles sont arrivées en courant, vous savez, comme j'ai toujours été un peu, on me traite de misogynes, mais ce n'est pas vrai, vous voyez. Mais je trouve vraiment qu'une femme bien, c'est une des, c'est une perle. Par contre, je trouve qu'une qui n'est pas bien, comme disait Salomon, c'est de l'eau dans le sang. Donc, certainement que je n'ai que fait des femmes de mauvaise vie ou de ces espèces de chipies. Et donc, toutes ces femmes sont arrivées et se sont mises à me sauter au cou. Maintenant, ça, c'est inhabituel. Vous savez que je n'accepterai pas une chose pareille. Alors, elles étaient, là, je vais être obligé de le dire de manière à ce que j'ai un auditoire mixte, mais c'était, c'était des femmes, c'était des femmes. Elles, elles me serraient toutes dans leurs bras en disant, notre, notre précieux frère. Une me serrait dans ses bras, puis la suivante me serrait dans ses bras. Je restais planté, à regarder. Je me suis dit, mais, voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Voyez, et elles étaient là. Je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis encore retourné, j'étais là, étendu, là, et j'étais ici, debout, ici. Je me suis dit, voyons, ça, c'est bizarre, je ne comprends pas. Et ces femmes qui criaient, ô notre précieux frère, et qui me serraient dans leurs bras. Or, c'était des vraies femmes, sous tous les rapports. Maintenant, les sœurs, vous m'excuserez si je dis ceci, parce que, mais vous écoutez bien votre médecin, et si nous ne sommes pas purs dans nos pensées, alors nous ne sommes pas des chrétiens. Peu importe, j'ai toujours mené une vie pure, Dieu le sait. Quand j'étais un petit garçon, l'ange du Seigneur m'a dit de ne pas souiller mon corps, fumer ou boire. Et c'est vrai, par la grâce de Dieu, j'y suis resté fidèle. Quand j'étais pêcheur, je ne courais pas les femmes. Et alors, mais tout homme qui laisse une femme se serrer contre lui, comme il est fait de cellules mâles et elle, de cellules femelles, il y a une sensation. Peu importe qui vous êtes. Maintenant, ne me dites pas que ce n'est pas votre cas, du moins si vous êtes en bonne santé, mais pas là-bas, parce que vous n'avez plus des cellules différentes. Vous ne pourriez jamais pêcher là-bas. Il y avait eu une transformation. Il n'y avait rien d'autre que de l'amour fraternel pour ces femmes. Pourtant, elles étaient vraiment belles à voir. Je trouve qu'une femme, une femme comme il faut, qui sait se tenir et qui se conduit comme une dame, c'est un exemple d'une perle sur cette terre. J'aime tout ce qui est gracieux. Je trouve qu'une femme qui reste à sa place et qui s'efforce d'être une dame, elle inspire le plus grand respect. C'est vraiment ce que je crois. Et je trouve qu'une femme qui n'est pas comme ça, c'est exactement comme le Christ et l'Antichrist. La même chose. J'aime tout ce qui est naturel, comme un beau cheval ou autre qui a une allure vraiment noble, un beau cheval. où toutes ces choses-là, une belle montagne, de jolies femmes, de beaux hommes, tout ce qui est comme Dieu l'a fait, j'ai toujours admiré cela. Et elles, elles étaient parfaites. Mais peu importe combien elles pouvaient me serrer dans leurs bras, et c'était des femmes, vous me comprenez, mais il ne pourrait jamais y avoir de péché. Il n'y avait plus ni glandes mâles, ni glandes femelles. Merci, Seigneur. Elles étaient mes sœurs, complètement mes sœurs. J'ai regardé et je me suis mis à... J'ai regardé mes mains. J'ai vu qu'elles étaient toutes jeunes. Et j'ai regardé. Moi aussi, j'étais jeune. Et je... j'ai perdu mes cheveux quand j'étais un jeune homme. Un coiffeur m'avait mis de l'acide phénique dessus, ce qui les avait fait tomber quand j'étais encore tout jeune. Et depuis, ça a toujours été un peu un problème pour moi. Je... je... je m'enrume très vite parce que j'ai le cuir chevelu assez fragile, vous savez. La racine du cheveu est encore là, mais comme les cheveux ont été brûlés par l'acide phénique, ils ne peuvent plus pousser. Vous voyez ? Et je suis allé, mon épouse, quand je... il y a bien des années, nous sommes allés m'acheter un postiche, une petite perruque que je pourrais porter pour me protéger la tête. Mais j'ai toujours eu honte de le porter parce que ça a l'air artificiel et je ne voulais rien d'artificiel. Alors, je me suis dit, je vais juste mettre en bonnet et c'est ce que j'ai fait pendant un bout de temps. Savez-vous ce qu'ils ont fait ? Ils voulaient m'appeler l'évêque. Alors, ils disaient que je voulais me faire passer pour... Vous voyez ? Alors, j'ai dit, je laisse tomber. Alors, je supporte mon mauvais rhume et je... Mais voilà, maintenant, rien que d'ouvrir les fenêtres ou quelque chose et au premier courant d'air, comme ça, voilà, ça y est. Je suis allé voir un médecin pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a dit, eh bien, voyez-vous, vous, vous avez les pores ouverts. Quand vous prêchez, vous transpirez. qu'il y a un courant d'air, ça développe un germe de rhume, là, du mucus qui le fait descendre dans votre gorge. Le lendemain matin, vous êtes enroués. Voilà. Eh, et donc, oh là là, vous, les hommes qui avez des cheveux, vous ne savez pas combien vous devriez être reconnaissants. Eh, donne à voir. C'est vrai. Voyez ? Eh bien, maintenant, je me suis rendu compte aussi que je vais, un de ces jours, si je n'ai plus de dons, je vais devoir m'en faire faire. Et alors, ou sinon, que je m'en passe. Alors, si un homme, si un homme, eh bien, je ne trouve pas que ce serait pire pour un homme s'il en avait envie de porter un postiche que pour une femme de porter une crêpe ou un crêpon, là, ce qu'elle se met dans les cheveux comme ça pour les faire bouffer. Voyez ? Mais, mais, évidemment, si vous le faites, tout dépend de la raison pour laquelle vous le faites. Voyez ? Tout dépend de la raison pour laquelle vous le faites. Et alors, mais toujours est-il que j'étais là. J'ai touché ma tête et j'avais de nouveau mes cheveux. Oh là là, j'étais jeune. Elles, toutes, elles étaient jeunes. Et je me suis dit, eh bien, ça, c'est bizarre. Elles sont là et elles accouraient toutes. Je les regardais venir et je, j'ai vu Hope qui venait. Elle, vous savez, elle est morte à 22 ans. Elle était toujours aussi jolie. Beaucoup parmi vous s'en souviennent. Ses grands yeux noirs. Elle était d'origine allemande. Ses cheveux noirs qui lui tombaient dans le dos. Je me suis dit, maintenant, quand elle va arriver, elle va dire, elle va dire, Bill, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'elle va dire, Bill, quand elle va arriver. j'observais et toutes ces femmes, elles venaient vers moi. Elles me serraient dans leurs bras en disant, oh, précieux frère, nous sommes tellement contentes de te voir. Je me suis dit, elles étaient toutes habillées pareilles, mais elles n'avaient pas les mêmes cheveux. Vous savez, il y en avait aux cheveux roux, aux cheveux noirs, aux cheveux blonds et elles venaient vers moi. Mais tout était jeune. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, je vais bien voir ce qu'elle va dire. Elle a levé les yeux vers moi et elle a dit, oh, notre précieux frère, elle m'a serré dans ses bras et elle est repartie, tout bonnement. Une autre femme est venue, elle m'a serré dans ses bras à son tour. Et j'ai entendu du bruit et j'ai regardé de ce côté-ci. Et voici qu'un groupe d'hommes venait, des jeunes hommes. Ils avaient tous à peu près 20 ans. Il y en avait aux cheveux bruns, aux cheveux blonds et ils portaient tous des robes blanches et ils étaient pieds nus. Eux aussi ont accouru vers moi et se sont mis à me serrer dans leurs bras en s'écriant, précieux frère. Je me suis dit, je me suis encore retourné et j'étais toujours là, étendu là. Et je me suis dit, eh bien, ça, c'est bizarre. Et juste à ce moment-là, une voix a commencé à me parler. Je n'ai pas vu la voix. Elle disait, tu as été recueilli, tu as été recueilli auprès des tiens. Et alors, un homme m'a pris et il m'a placé très haut sur quelque chose de très haut comme ceci. J'ai dit, pourquoi as-tu fait ça ? Il a dit, sur terre, tu étais un chef. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et cette voix me parlait. Je ne pouvais pas voir la voix. Mais bon, elle était juste au-dessus de moi qui me parlait. J'ai dit, eh bien, si je suis décédé, je veux voir Jésus. J'ai dit, il était tellement, il était toute ma vie. Je veux le voir. Et alors, il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est plus haut encore. Vous voyez, c'était sous l'autel, là, voyez-vous, le sixième lieu, là où vont les hommes. Vous voyez, pas le septième, là où Dieu se trouve, la septième dimension, la sixième. Et ils étaient, ils étaient tous là. Ils passaient devant moi. Et j'ai dit, il semblait qu'il y en a à voir littéralement des millions. Je ne les avais jamais vus. Et quand je me suis assis là, ces femmes et ces hommes continuaient à courir vers moi, à me serrer dans leurs bras et à m'appeler frères. Je restais assis là. Et alors, cette voix a dit, tu as été recueilli auprès des tiens, comme Jacob a été recueilli auprès des siens. Je dis, tous ceux-là, les miens? Est-ce que ce sont tous des brunhams? Il a dit, non, ce sont ceux qui se sont convertis à Christ grâce à toi. J'ai regardé autour de moi et une très jolie femme est arrivée en courant. Elle était semblable aux autres. Elle m'a sauté au cou et elle a dit, oh, mon précieux frère. Elle m'a regardé. Je me suis dit, oh là là, elle avait l'air d'un ange. Et elle a continué son chemin. Et cette voix a dit, tu ne l'as pas reconnue? J'ai dit, non, je ne l'ai pas reconnue. Il a dit, elle avait plus de 90 ans quand tu l'as conduite à Christ. Il a dit, tu sais pourquoi elle a tellement d'estime pour toi? J'ai dit, cette belle jeune fille, elle avait plus de 90 ans? Oui. Il a dit, maintenant, elle ne changera plus jamais. Il a dit, voilà pourquoi, elle dit, précieux frère. J'ai pensé, oh là là, et j'avais peur de ceci. Mais ce sont de vraies personnes. Ils n'allaient nulle part. Ils n'étaient pas fatigués d'être là. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas voir Jésus? Il a dit, eh bien, il va venir un jour. Il viendra d'abord à toi et alors tu seras jugé. Il a dit, ces gens-là, ce sont ceux qui se sont convertis grâce à toi, que tu as conduits. Et j'ai dit, tu veux dire que, parce que je suis un chef, qu'il va me juger? Il a dit, oui. J'ai dit, est-ce que tous les chefs devront être jugés comme ça? Il a dit, oui. J'ai dit, et Paul? Il a dit, il lui faudra être jugé avec les siens. Eh bien, j'ai dit, si son groupe à lui entre, le mien entrera aussi. Parce que j'ai prêché exactement la même parole. C'est ça. J'ai dit, ils baptisaient au nom de Jésus et j'ai fait de même. J'ai prêché et des millions se sont écriés. Tous ensemble, ils ont dit, nous, nous reposons là-dessus. J'ai pensé, oh là là, si seulement j'avais su ça avant d'arriver, les gens, je les aurais contraints à venir ici. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer ça. Mais regardez donc. Et alors, il a dit, bon, un jour, il viendra. Et alors, or ici, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne dormons pas. Nous sommes simplement tous un. Eh bien, ce n'est pas parfait. C'est plus que parfait. Ce n'est pas sublime. C'est plus que sublime. Il n'y a pas de mot pour qualifier. On ne peut pas trouver. Il n'y a pas de mot dans le lexique pour l'exprimer. Vous voilà arrivé. C'est tout. Et j'ai pensé, eh bien, ceci, ceci serait parfait. Et alors, après, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, alors que Jésus viendra et que nous, et qu'il t'aura jugé ou pour ton ministère, alors nous retournerons sur terre et nous reprendrons des corps. Eh bien, sur le moment, je n'y ai pas réfléchi. C'est tout à fait conforme à l'Écriture. Il a dit, alors nous retournerons sur terre et nous reprendrons des corps. À ce moment-là, nous mangerons. Ici, nous ne mangeons pas. Nous ne dormons pas non plus. Il a dit, là-bas, nous mangeons, mais nous retournons sur la terre. Je me suis dit, oh, comme c'est merveilleux. Oh là là, et moi qui avais peur de ça. Pourquoi est-ce que j'avais peur de mourir alors qu'on aboutit à ceci? Mais ceci, c'est perfection sur perfection sur perfection sur perfection. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez, nous étions juste sous l'autel. Vous voyez, c'était cela. Vous voyez, juste sous l'autel, en train d'attendre sa venue. Voyez-vous, qu'il aille chercher ceux qui dormaient dans la, les corps qui dorment dans la poussière pour que nous ressuscitions. Ils viendraient nous ressusciter. Comme Jésus est allé dans le paradis et il a fait monter Abraham, Isaac et tous ceux, vous savez, qui attendaient la première résurrection. Ils sont entrés dans la ville et sont apparus à plusieurs. C'est parfaitement biblique. Cette vision l'était, ou ce que j'ai eu là, c'était parfaitement biblique. Et j'ai dit, eh bien, comme c'est merveilleux. Et alors, je pensais, comme c'est merveilleux. J'ai entendu un doux émissement, comme celui d'un cheval. J'ai regardé et mon petit cheval de scène que je montais autrefois, mon petit prince, je l'aimais tellement. Il était là, à côté de moi. Il a appuyé sa tête contre mon épaule pour me serrer contre lui. Comme j'avais l'habitude de lui donner du sucre, vous savez. Et il a appuyé ça. J'ai passé mon bras autour de lui. Je lui dis, Prince, je savais que tu serais ici. J'ai senti quelque chose me léché la main. C'était mon brave chien de chasse. Quand, quand M. Short, là-bas, l'a empoisonné, je m'étais juré de tuer M. Short pour avoir fait ça. J'avais environ 16 ans. Il l'avait empoisonné. Il lui avait donné une boulette empoisonnée. Et mon père m'a attrapé. Je m'en allais avec un fusil pour le descendre en plein dans le poste de police. Et j'ai dit, je vais le tuer. J'ai dit, eh bien, je suis allé à la tombe de mon chien. Et je lui ai dit, j'ai dit, Fritz, tu as été comme un compagnon pour moi. Tu m'as habillé et tu m'as amené à l'école. J'aurais pris soin de toi quand tu serais devenu vieux. Maintenant, ils t'ont tué. J'ai dit, Fritz, je te promets qu'il ne restera pas en vie. J'ai dit, je te le promets, il ne restera pas en vie. Un de ces jours, je vais le trouver en train de marcher dans la rue. Et là, je vais l'écraser, tu vois. Et j'ai dit, je te vengerai. Mais savez-vous une chose ? J'ai conduit cet homme à Christ. Je l'ai baptisé au nom de Jésus et je l'ai enterré quand il est mort. Oui, monsieur. Je me suis converti environ deux ans après ça. Je voyais les choses autrement. Alors, vous voyez, je l'aimais au lieu de le haïr. Et donc, mais toujours est-il que Fritz était là. Il me léchait la main. Et j'étais, je regardais, je ne pouvais pas pleurer. Personne n'aurait pu pleurer. Il n'y avait que de la joie. On ne pouvait pas être triste parce qu'il n'y avait que du bonheur. On ne pouvait pas mourir parce qu'il n'y avait que la vie. Vous voyez, vous voyez. On ne pouvait pas vieillir parce qu'il n'y avait que la jeunesse. Et voilà ce que, c'est tout simplement parfait. Je me suis dit, « Oh, comme c'est merveilleux ! » Et ces millions, oh là là, j'étais vraiment chez moi. Vous voyez ? Et juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Elle a crié. Elle a dit, « Tous ceux que tu as aimé, ma récompense pour l'avoir servi. » Je n'ai pas besoin de récompense. Il a dit, « Tous ceux que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. » J'ai dit, « Gloire au Seigneur ! » Je me suis senti tout drôle. J'ai pensé, « Qu'est-ce qui se passe ? » Je me sens tout drôle. Je me suis retourné pour voir. Et mon corps bougeait sur le lit. J'ai dit, « Oh, il ne va pas falloir que je retourne quand même. Ne me laisse pas partir. » Mais il fallait que l'Évangile soit prêché. Au bout d'une seconde, j'étais de nouveau sur le lit. Vous voyez ? Comme ça. Pas plus tard qu'il y a à peu près deux mois. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu dans la voix des hommes d'affaires. Ça a fait le tour du monde. Vous voyez ? Et frère Norman, ici, il doit être ici quelque part ce soir. Il a transcrit ça et il l'a diffusé sous forme de tract. C'est allé partout. Et des prédicateurs m'ont écrit des lettres en grand nombre. Et ils ont dit, « J'en ai une, ici. Je vais juste parler de celle-là. » Il y en a eu des centaines, bien sûr. Celle-là, ce qu'elle disait, c'était, « Frère Branham, votre vision dans la voix des hommes d'affaires. » Et j'ai beaucoup d'estime pour Tommy Nichols, bien qu'il ne fasse plus partie des hommes d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'en fait plus partie. Mais il a très bien relaté ça. Ce que j'avais dit, là, en plein, dans ce journal trinitaire, il a dit, « Paul le baptisait au nom de Jésus et ordonnait aux gens de faire la même chose. Moi aussi, j'ai fait de même. » Vous voyez, il a mis exactement comme c'était. Vous voyez ? Et alors, je me suis dit, « Oh là là ! » Et ce prédicateur m'a écrit. Il disait, « Frère Branham, votre vision... » Et c'en était peut-être une, une vision. Il a dit, « Or, je ne veux pas dire un ravissement. Si Paul, si moi, j'étais ravi au premier ciel et que j'ai vu ces choses, connaît-il de Paul qui était ravi jusqu'à tout là-haut au troisième ciel ? » Que dire de ça ? Il a dit qu'il ne pouvait même pas en parler. Vous voyez ? Si lui avait été ravi, s'il s'agissait d'un ravissement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je ne saurais vous le dire. Mais ce prédicateur, il a dit, « Frère Branham, votre vision, elle semblait très biblique et très bien jusqu'à ce que vous mentionnez qu'il y avait un cheval là. Il a dit, un cheval au ciel ? » Il a dit, « Maintenant, vous voyez, cet esprit ecclésiastique, cette sagesse de l'homme ? » Voyez, il a dit, « Le ciel, c'est fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux. » Eh bien, je me suis assis. Billy, mon fils, là, il avait déposé la lettre dans mon ancien bureau, ici, à l'église, il y a peut-être trois ou quatre mois. J'ai dit, « Mon précieux frère, votre sagesse m'étonne, mais, et votre connaissance des Écritures, je n'ai pas dit que j'étais au ciel. J'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis, parce que Christ était encore plus haut, vous voyez. Mais, j'ai dit, si ça peut vous contenter, prenez donc Apocalypse 19, et quand Jésus vient du plus haut des cieux, il monte un cheval blanc, et tous les saints qui sont avec lui, ils sont à cheval. C'est vrai, absolument, tout à fait. et là-haut, dans ce même lieu, il y en avait un semblable à un aigle, et un semblable à un bœuf, et un, mais, oh là là, et ces chevaux qui sont venus chercher à l'île, ils sont où ? Cela nous montre simplement, voyez-vous, que la pensée humaine cherche toujours la petite bête. C'est vrai. Maintenant, remarquez, mais je me disais là que, comme Jean, ce précieux frère, rempli de piété, j'ai pensé que le moment serait bien choisi pour que je mentionne cela, juste avant de terminer, vous voyez ? Si Jean a regardé là-bas et qu'il y avait là ses frères à lui, vous voyez, ses frères qui devaient être encore un peu patients, de même, voyez-vous, le Seigneur Dieu m'a permis de voir mes frères et les saints qui attendaient la venue du Seigneur. Remarquez, ils n'étaient pas sous l'autel du sacrifice, les miens n'étaient pas là, mais ceux-là, ils l'étaient, c'étaient des martyrs. Voyez, les miens n'étaient pas sous l'autel des martyrs. Maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement et je vais terminer, pour vrai, dans une dizaine de minutes, à 22 heures, même si je dois en laisser de côté pour finir demain. Regardez, ils n'étaient pas, mais ceux que le Seigneur m'a montrés, l'épouse, elles n'étaient pas sous l'autel des martyrs, pas du tout, sous l'autel du sacrifice des martyrs, mais ils avaient des robes blanches parce qu'ils avaient accepté la grâce du pardon de la parole vivante. Christ leur avait donné une robe blanche. je ne pense pas que par l'ouverture ou plutôt, je pense effectivement que par l'ouverture du cinquième saut, je le crois, cela nous est dévoilé. Je l'ai fait en bonne conscience avec une révélation claire de la part de Dieu. Je n'ai pas cherché à avancer mon idée étant donné que j'avais toujours été contre les organisations, que je n'avais jamais voulu m'y joindre. Mais maintenant, pour moi, c'est dévoilé. Et je pense aussi autre chose. L'ouverture de ce cinquième saut, en ce jour-ci, rectifie une doctrine dont je pourrais parler ici, celle du sommeil de l'âme. Maintenant, je suis conscient qu'il y a des gens ici qui croient cela. Vous voyez que l'âme dort. Je pense que ceci prouve le contraire. Ils ne dorment pas. Ils sont vivants. Leur corps, ils dorment. Mais l'âme, elle, elle n'est pas dans la tombe. Ils sont dans la présence de Dieu. Vous voyez, sous l'autel. Voilà un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec un précieux frère, un docteur. Et je remarque, je sais, je vois que certains de ses disciples sont assis ici. Et je sais qu'il s'agit d'un éminent docteur. Il possède un doctorat. Et c'est un docteur en théologie. Il a fait son droit et ses humanités. Et c'est un homme vraiment très bien, en plus. Je pense qu'il est décédé maintenant. Mais c'était un homme très bien et un bon écrivain. Il s'agit de frère Uriah Smith, l'auteur de Daniel et l'Apocalypse. Maintenant, vous qui suivez ces enseignements, voyez-vous, là, je ne... Ce n'est pas que je... Ce n'est pas pour être blessant que je le dis, mais c'est que je... Voyez ? Mais, frère Smith, pour essayer de soutenir, voyez-vous, pour essayer de soutenir sa thèse du sommeil de l'âme, là, il dit que l'âme dort et qu'il n'y a pas d'autel du sacrifice au ciel, que le seul autel dont il est question, c'est que lui, il croit qu'il y a au ciel, c'est l'autel des parfums. Mais, mes chers amis, et je ne cherche pas à contredire mon frère, je vais, prob, j'espère le rencontrer de l'autre côté, vous voyez, je ne cherche pas à contredire cet éminent docteur, mais c'est simplement pour vous montrer que ceci prouve le contraire, vous voyez, ça prouve le contraire. L'ouverture de ce sceau en ce dernier jour élimine complètement la possibilité du sommeil de l'âme, voyez, ils sont vivants, ils ne sont pas morts, voyez. Remarquez, remarquez bien là, or, s'il n'y a pas d'autel du sacrifice au ciel, où est le sacrifice pour le péché, alors, l'agneau ? Il doit y avoir un endroit où se trouve cet agneau immolé, sanglant, où se trouve le sang, cela. Maintenant, les parfums, c'était les bonnes odeurs, la substance aromatique qu'ils faisaient brûler, dont la Bible a dit que c'était les prières des saints. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, alors les prières ne peuvent pas être entendues. C'est seulement grâce au sang qui est sur l'autel du sacrifice que les prières peuvent monter jusqu'à Dieu. frère Smith était dans l'erreur, vous voyez. Je ne dis pas ça pour lui donner tort. Je pense que j'étais très clair avec beaucoup d'affection fraternelle et de respect pour son grand travail, vous voyez. Seulement, il était dans l'erreur. Le cinquième saut a dévoilé cela, voyez-vous, voyez-vous, et bien d'autres choses si vous les avez saisis. Voyez, j'attends d'avoir les questions pour voir si j'ai bien. Maintenant, où était l'arche, l'agneau sanglant, ensanglanté, meurtri, qui a été immolé comme expiation pour ses prières de bonne odeur ? Remarquez, la Bible dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. C'est là que j'ai vu ces saints. Voyez. Observez, quand un bébé, vous m'excuserez encore, les sœurs, de parler ouvertement comme ça devant des jeunes femmes, mais regardez, quand une mère a conçu ce petit paquet de muscles qui se tortillent dans tous les sens, vous me comprenez, c'est un corps naturel. Et, de même que la nature s'occupe de former le corps naturel, avez-vous déjà remarqué votre épouse avant que vos tout-petits naissent ? Elle devient toujours, vers la fin, là, elle devient très gentille, très douce. Même, s'elle ne l'a jamais été de toute sa vie, elle le sera à ce moment-là. Avez-vous déjà remarqué cette atmosphère de sainteté ou de bonté qu'on remarque chez la mère ? et de voir un pêcheur, là, se moquer d'une mère, d'une femme enceinte ? Je trouve ça vraiment insensé. Une vie est en train de naître. Mais, avez-vous remarqué l'atmosphère de douceur qui semble entourer la mère ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit corps spirituel, une vie spirituelle qui est là, prête à entrer dans ce petit corps, aussitôt qu'il sera né. Pour le moment, il n'est qu'engendré, mais une fois qu'il est né, il est né. Le corps spirituel s'unit au corps naturel. Et, alors, la Bible enseigne que maintenant, nous avons été engendrés par Dieu, nous avons été engendrés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en nous, il y a Christ, un Fils de Dieu est en train de se former en nous. Et quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre. Il y a un autre corps qui attend prêt à le recevoir. Si nous quittons cette tente ou nous habitons sur la terre, il y a un autre corps qui est là pour le recevoir. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Le terrestre revêt le céleste. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le corps naturel qui est un corps de péché. Mais il y a un autre corps à son image semblable à celui-là vers lequel nous allons. Et je suis si reconnaissant à Dieu de pouvoir dire, moi, votre pasteur et votre frère, que j'ai vu ces gens. Je vous le certifie dans ce corps-là et je les ai touchés de mes mains. C'est vrai. Remarquez, regardez bien, voyez Moïse, Élysée, après que Moïse est mort et qu'Élysée a été emporté au ciel. Il était là, sur la montagne de la Transfiguration avec ses sens. Il pouvait parler, entendre, comprendre et il a conversé avec Jésus avant sa crucifixion. Or, quelle sorte de corps avait-il ? Voyez Samuel qui était mort depuis environ deux ans. La magicienne d'Andorre dans la caverne, cette nuit-là, elle l'a fait revenir et il a parlé à Saül. Il a tenu une conversation avec Saül. Il a entendu Saül. Il lui a répondu et il lui a annoncé d'avance les choses qui allaient arriver. Encore là, son esprit n'avait pas changé. Il était prophète. Quand l'esprit d'Élie viendra sur cet homme, il conduira celui-ci à agir exactement comme Élie. Il ira au désert. Il aimera les régions sauvages. Il détestera les familles morales. Il sera contre les organisations. Il ne ménagera personne. Et c'est simplement, ce sera son esprit. Il en a été ainsi chaque fois qu'il est venu. Vous voyez, Moïse, ce sera la même personne. Bon, et nous voyons dans l'Apocalypse 22, 8 la même chose. Bien, ou afin de régler la question pour ceux qui, ces âmes, maintenant, regardez bien ceci, sous l'autel, à l'ouverture de ce sceau, ceux qui avaient été tués dans la période entre la mort de Christ et l'enlèvement de l'Église. Le groupe d'Eichmann, là, et tout, ces vrais Juifs qui avaient leur nom dans le livre. Si vous remarquez bien, mon frère, selon l'Écriture, ils pouvaient converser, pousser des cris, parler, entendre. Ils avaient leurs cinq sens. Ils ne dormaient pas dans la tombe, inconscients. Ils étaient parfaitement éveillés. Ils pouvaient converser, parler, entendre et tout le reste. Pas vrai ? Oh ! Aide-nous ! Deux minutes ! Amen ! Je suis désolé de vous avoir retenu une demi-heure. Non, je ne peux pas, je ne devrais pas dire ça. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est vrai. Vous voyez ? Mais, regardez, voilà, c'est vraiment comme je le comprends, vraiment. Et selon la révélation qui m'a été donnée ce matin, juste avant l'aube, par le Seigneur Jésus-Christ, voilà le cinquième sceau ouvert pour faire suite aux quatre autres. Alléluia. Par sa grâce, il me l'a donné. Par sa grâce, envers vous et moi, nous l'en remercions. Et avec son aide, j'ai l'intention de vivre plus près, le plus près possible de lui et d'enseigner aux autres à faire de même jusqu'à ce que je le rencontre avec vous dans la gloire quand tout sera terminé. Cela me remplit d'amour pour lui et, à ma connaissance, c'est tout à fait exact. Et je crois vraiment de tout mon cœur que les véritables révélations, les révélations des premiers, deuxième, troisième, quatrième, et cinquième sceau nous ont maintenant été dévoilés. « Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. » « Sur le bois du calvaire. » Maintenant, doucement, respectueusement, devant Dieu, comme nous avons vu ce sceau nous être dévoilés, Dieu, qui a dû faire cela à ses propres enfants bien-aimés, aveugler leurs yeux et les faire passer par là parce que sa propre justice, justice, exige que le péché soit jugé. Pensez-y. Sa justice et sa sainteté exigent la justice. Une loi sans sanction ce n'est pas une loi. Et ses propres lois, il ne peut pas être Dieu et les enfreindre lui-même. C'est pour cette raison que Dieu a dû se faire homme. Il ne pouvait pas prendre un substitut, un fils qui ne serait pour lui qu'un simple fils ou quelque chose comme ça. Dieu s'est fait à la fois, Jésus s'est fait à la fois fils et Dieu. C'était la seule manière pour lui de le faire en étant juste. Dieu devait subir lui-même la peine. Il serait injuste de faire subir la peine à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Donc, la personne de Jésus, c'était Dieu, manifesté dans la chair, appelé Emmanuel. Et pour faire cela, pour prendre une épouse et sauver un groupe de païens perdus des nations, il a dû aveugler ses propres enfants et ensuite les punir dans la chair pour l'avoir rejeté. « Mais sa grâce leur a fourni des robes. » Seulement, la vie, vous voyez ce qui s'est passé. Et s'il a dû faire cela pour nous permettre à nous d'entrer, comment pouvons-nous dédaigner cette occasion qu'il nous offre dans son amour ? S'il y a dans cette salle ce soir une personne, qu'elle soit jeune ou moins jeune, une personne qui a jusqu'ici dédaigné cette occasion, offerte par Dieu à un si grand prix, et vous aimeriez accepter l'offre de Dieu ce soir, vous n'aurez pas, pour autant que nous le sachions, à devenir martyr, bien que ce soit possible. Mais une robe blanche vous attend. Alors, si Dieu frappe à la porte de votre cœur en ce moment, pourquoi ne pas l'accepter ? Maintenant, courbons encore la tête. S'il y a une personne ou des personnes ici qui ont ce désir ou qui veulent accepter cela en vous appuyant sur votre foi dans le sang versé que Dieu a dû verser pour vous et la souffert plus que n'importe quel autre mortel. Aucun être mortel n'aurait pu souffrir à ce point. Sa douleur était tellement grande que l'eau et le sang se sont séparés dans ses veines. Avant d'aller au calvaire, des gouttes de sang sortaient de son corps. Tant son chagrin était grand, tant il avait le cœur brisé de ce qu'il devait faire. Mais, il aurait pu refuser de le faire, mais il l'a fait volontairement pour vous et pour moi. Pouvez-vous rejeter un amour aussi incomparable ? Et vous le voyez maintenant par l'ouverture de ces seaux. Ce que vous avez fait est ce que Dieu a fait pour vous. Ou si vous êtes prêts à abandonner votre vie à Dieu, s'il veut bien vous arracher des griffes de l'antichrist qui vous tient sous son emprise, voulez-vous accepter son œuvre en levant simplement la main vers lui pour dire, « Oh Dieu, par ceci, je montre que j'accepte cette offre de ta grâce. » frère Branham, je vous demande de prier pour moi, que je reste toujours fidèle. Levez la main et je vais prier. que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez sincère maintenant. Ne le faites pas à moins d'être sincère. Et à l'endroit même où vous êtes assis, acceptez-le là. En effet, souvenez-vous, vous n'auriez pas pu lever la main si quelque chose ne vous avait pas dit de le faire. Et il n'y a que Dieu qui aurait pu vous dire cela. Donc, maintenant, alors que vous voyez les Écritures dévoilées d'une façon si parfaite, vous voyez ce qui s'est passé tout au long des âges, ces dernières années, ces 20 ou 30 dernières années. Vous le voyez parfaitement confirmé. Vous voyez l'Écriture qui déclare très précisément ce qui est arrivé et ce qui va arriver. Alors, en vous appuyant sur votre foi en l'œuvre de Christ, là où vous êtes assis en ce moment, vous avez levé la main pour dire « À partir de cette minute, c'est réglé. J'accepte maintenant Christ comme mon Sauveur et je vivrai pour lui le reste de ma vie et je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, le baptistère vous attend. Prions. Seigneur Dieu, il y a un grand nombre de personnes qui ont levé la main. Je suis sûr Je suis convaincu que vous êtes le même Seigneur Jésus qui a fait l'expiation pour nous il y a bien des années. Et en voyant ces sceaux révélés et les grandes choses qui ont eu lieu ici même ces dernières années, je crois de tout mon cœur que la porte de la miséricorde commence à se fermer et que tu vas bientôt te mettre en route pour racheter ton peuple. Pendant qu'il y a de la place qu'il y a une porte ouverte comme au jour de Noé puis ces précieuses âmes qui habitent ce corps cette tente qui un jour sera détruite et qui de l'intérieur ont poussé l'être mortel à lever la main. En effet, ils sont convaincus et ils confessent qu'ils croient et qu'ils veulent accepter le salut que tu leur offres dans ce livre scellé ouvert qui nous a été ouvert. Seigneur, donne-leur ce soir une robe de la justice de Jésus-Christ et revais-en leur âme pour qu'en ce jour-là qui est très proche ils puissent paraître devant toi parfaits par le sang de Christ. Seigneur Dieu, s'ils n'ont pas été baptisés dans le nom de Jésus-Christ, selon la révélation que tu m'as donnée à ce sujet et comme Paul a ordonné à ceux qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste lui-même de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ afin de recevoir le Saint-Esprit dans Acte 19. Je te demande, Seigneur, de les convaincre de la vérité et puissent-ils t'obéir. Ensuite, après qu'ils t'auront obéi en t'acceptant et qu'ils t'auront obéi en faisant leur confession et en passant par les eaux, puisses-tu en retour les remplir du Saint-Esprit pour qu'ils aient la puissance pour te servir le reste de leur vie. Je te les confie maintenant au nom de l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, vous qui avez levé la main, conformez-vous aux ordres de l'Esprit selon les lois fondamentales de la parole vis-à-vis d'un pécheur qui s'est repenti. Conformez-vous-y en tout point et que le Dieu du ciel vous récompense d'avoir pris position pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Demain soir, maintenant, apportez vos crayons et vos papiers comme d'habitude. Nous prévoyons être là à la même heure à 19h30 précise si le Seigneur le veut. Et, priez pour moi afin que Dieu m'ouvre le sixième seau de main et qu'ainsi je puisse vous l'apporter comme il me l'aura donné. En attendant, chantons encore. pas seulement des hymnes mais des louanges à celui qui est mort à notre place et qui nous a rachetés. Je l'aime. Je votre pasteur maintenant l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Sous-titrage Sous-titrage